Félez-moi, nous sommes en spectacle! Terrebonne, Montréal, le 14 avril au Théâtre 5, Catherine, s'il vous plaît, soyez-y. Brossard. Drummondville, je vous oublie de le dire, Drummondville, je suis en show à Drummondville, je suis en show à Québec, je suis en show à Brossard. Brossard 10-30, remplissez ça à Thomas, parce qu'il n'arrête pas de nous appeler la nuit, Stéphanie et moi, pour dire que ça ne sera pas plein. Je n'appelle pas ma blonde, je dors avec. Oui, mais tu l'appelles quand même, tu l'appelles au téléphone, même si elle dort à côté. Peu importe, moi aussi, je suis en spectacle, la première a eu lieu. Écoutez, les billets sont comme un peu écoulés rapidement, merci, c'est comme exceptionnel ce que vous me faites vivre. Mais par ailleurs, il y a des supplémentaires un peu partout dans toutes les salles, en fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et si vous avez déjà vu le spectacle, vous verrez son évolution. S'il vous plaît, continuez à aller voir Phil en show, parce que depuis que Phil vend plein de billets... J'ai arrêté de prendre la drogue. Exactement. C'est pas une farce. Et Phil, qui ne prend pas de drogue, il est exceptionnel. Alors s'il vous plaît, quand vous achetez des billets pour Phil, c'est bon pour ma santé mentale, parce qu'il fait souvent des blagues, « Oh oui, tout le monde, il appelle le monde la nuit, puis c'est moi qui appelle, puis des fois c'est spécial. Merci, l'épisode commence. » Une fois, j'ai dit ça à un humoriste, puis j'ai fait, moi je ne comprends pas pourquoi Deux Princes, il n'y a pas plus de gens qui nous émitent. À un podcast, c'est simple, tu fais juste parler avec ton ami, puis l'humoriste a fait, il n'y a personne qui vous regarde en disant, ça c'est un modèle. Il n'y a personne qui nous voit et qui fait, « Hey, ça a l'air bon, ça, pour ma santé mentale. » Si je veux ça pour moi, man. Je peux confirmer, hein. Je veux ça. À ce jour, je n'ai toujours pas parlé à mes parents. Je veux ça. Sous-titrage ST' 501 Hey! Gros show. Bien là, on s'habille pour l'occasion, c'est quoi le sujet? TQS. Je me suis habillé comme je l'étais. Ça doit valoir genre 285 piastres, ton Audi. Bien, ça vaut plus que la station en fin de vie, là, pour vrai. Honnêtement, en fin de vie, TQS, là, je parle avant que ça devienne V, là, vraiment la dernière année et demie de TQS. TQS en soins palliatifs. Oui. Ce n'était pas nécessairement clair ce qui était télécommunautaire et ce qui était télé généraliste. C'est ça que c'était bon. C'est ça que c'était bon, man. Honnêtement, j'ai tellement de beaux souvenirs. OK, on parle juste, on rentre dans tes beaux souvenirs de TQS. Bien, attends, avant toute chose, il faut expliquer aux jeunes qu'est-ce qu'était TQS. Ou les gens qui ont de la classe. Ou les gens qui ont... Oui, mes parents. On va expliquer à mes parents. C'était quoi que je n'avais pas le droit d'écouter parce que 100 % de la grille de TQS était interdite à la maison. Magnifique. Pour vrai, pas... De bleu nuit à l'avocat le diable. Oui, oui. Mais plus l'avocat le diable que bleu nuit. Oui, c'était beaucoup plus choquant, l'avocat du diable. Le monde tout nu allait partout. L'avocat le diable. Puis c'était pas tant tout nu, bleu nuit, en passant. Ça, on va en parler très longuement. C'est évident, là. Mais comme... Bref. Non, TQS, en fait, pour les jeunes... Télé, quatre saisons. Voilà. Et c'était une chaîne qui a été fondée en 86, il me semble. Ah, tu l'as, en plus, je le savais. Par... Un père et son fils, les Doucets. C'est-tu ça? Oui, c'est exactement ça. OK. D'ailleurs, le fils, Adrien, Doucet... Je n'ai pas ça dans mes notes. OK. Le fils, il me semble que c'est Joseph Doucet, le père, en tout cas. Mais bref, le père Doucet, il est décédé en 2004. OK. J'ai oublié, pourquoi tu prends le temps de dire qu'un gars est mort? Où on s'en va avec ça? Les jeunes, comme quoi, TQS, c'est qu'un gars est mort? C'est assez intéressant. Eux, il y avait CF, CF. Puis à un moment donné, deux fois dans sa vie, TQS a été comme en position un peu avec TVA de compétition directe avec un même propriétaire. Puis j'ai appris que le fils d'Ocet, finalement... Tu as les meilleurs à chercher. Oui. Lui, il s'est présenté, c'était un ADQiste, mais convaincu. Les jeunes, l'ADQ, c'est la CAQ qui n'a pas réussi. Oui, mais en fait, l'ADQ, c'était le mix entre la CAQ puis, mettons, le Parti conservateur du Québec. Plus Mario Dumont. Mené par Mario Dumont, en fait, alors qu'il était jeune. Tu sais, c'était... Mario Dumont, déjà été jeune. Mario Dumont, sa réputation, avant, c'était le jeune politicien. C'était prime time Dumont, là. Il était jeune, c'était le renouveau, mais pas en arrière. Mais bref, pas grave. En tout cas, conservateur assez. Puis lui, à un moment donné, quand la CAQ a été fondée, le M. Doucet a fait... Trop à gauche. Fait qu'il est allé à la chefferie du PCQ, qui est devenu... Quel ADQ, pour toi, c'est trop à gauche? En fait, quand la CAQ... La CAQ. La CAQ, pour toi, c'est pas la solution. C'est des communistes. En tant qu'hommes d'affaires, prospères. La CAQ n'est pas ta solution. Tu vas aller chez les conservateurs. Puis il a quand même fait des bons scores. À l'époque, à prix du M, il a fait genre 5 % de vote puis tout. Fait que bref, TQS, c'était ça, la mentalité. Quoi? Quel déto. C'est ça, le pire. C'est ça, le pire. C'est qu'en lisant ça, j'étais comme... Ah, mon Dieu, c'est tellement pas à l'image, cette espèce de conservatisme d'affaires-là. Et tellement pas, je trouve... Parce que pour vrai, quand t'écoutes une chaîne de télé privée, t'es capable de comprendre l'esprit du propriétaire à travers la grille. Puis de tous mes souvenirs, TQS, ça ne correspondait pas du tout, du tout à cette espèce d'esprit d'homme d'affaires québécois, conservateur, adéquiste, tout ça, c'était... As-tu déjà écouté TQS? Bien là. C'était un peu... Moi, je trouve que ça décrit très bien, c'est quoi? C'était quoi, plutôt? Non, moi, dans le sens où peut-être. La seule option que j'ai comprise, c'est... Ils faisaient tout pour avoir des codes d'écoute. Puis il n'y en avait pas. Il y avait un désespoir. Ça fait très YouTube. Oui, mais en fait, c'était un mélange de YouTube avant le temps, un peu TQS. En fait, c'était de l'innovation sans le savoir. Oui. Je pense que c'est la meilleure façon de la décrire. Puis le meilleur, c'est quand les autres chaînes essaient d'imiter... TQS? Bien, c'est impossible. Il y a tellement de chaînes qui ont essayé de copier 110 %. Oui. Puis ils se sont tous plantés. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disait, « Hey, 110 %, imagine une émission de débat sportif sans les cris. » C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est ça. C'était l'intérêt de 110 %. C'est de voir des hommes de 46 ans se crier après avec une vette dans le front. À propos des jeunes millionnaires de 20 ans, c'est ça. L'avantage numérique ne marche pas à cause d'un tel. Maintenant, on trompe. Puis là, Richard Zetnik, ce n'est pas un vrai. Ce n'est pas un vrai. Comme « Qu'est-ce qui se passe? » Je ne sais pas. Ce n'est pas un vrai, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un vrai. La légende, Michel Bergeron, en tant que panéliste, est née là. Parce qu'il était comme… L'autre jour, il était à Radio-Canada. Exactement. Jusqu'au début 2000. À un moment donné, il est passé à TQS direct. C'est le vrai gars. Là, c'était Michel avec ses mains et ses bagues. Là, tu avais Jean Perron. En fait, les stars de 110, c'était Jean Perron et Michel, on va être honnêtes. Mais 110, avant ça, c'était une émission de nouvelles comme « Nouveau genre ». C'est ça qu'on a oublié. J'ai complètement oublié ça. Bien oui. Josée Boudreau était là-dedans. Wow. Oui, elle faisait des… Des topos. Des topos sur, mettons, l'équipement de gardien chez Sport Rousseau. Magnifique. Venez y en réaliser. Ce qui est cool, c'est quatre gars qui se créent après. Oui. Puis après, en fait, ils ont compris TQS que les débats, c'était payant. Les chicanes. Les chicanes. Merci. Super note. Les chicanes. Les chicanes, c'était payant. OK, 110 %, comment décrire c'est quoi, 110 %, assez rapidement pour les plus jeunes ou ceux qui ne regardaient pas ça. 110 %, c'était… Un match de lutte. Si on veut. Non, parce que dans la lutte, ils s'aiment. C'est vrai que… C'est ça. Tu as fait raison, il y a plein d'histoires de monde qui se battaient après ça dans le stationnement. Oui, ok. 110 %, c'était… OK, voici comment ça s'était présenté, puis voici comment c'était. Ça s'était présenté comme un débat sur l'actualité sportive. Oui. Alors, tu écoutais le match du Canadien, qui était sur une autre chaîne. Oui. Et ensuite, tu trouvais RDS. Là, tu allais à 110 %, très tard, et ils se chicanaient live, en temps réel, un peu comme nous avec une fenêtre, sur le match du Canadien. Oui. Pendant, je pense, une bonne heure. En fait, à un moment donné, ça s'est complexifié. Au début, c'était free for all, à quelque part, on lance, puis là, à un moment donné, tu as eu la première période, deuxième période. Tu sais, il y avait une petite thématique pour s'aider un peu, parce qu'il y a vraiment eu des excès à 110 %. Je pense qu'il y a plein d'excès. Puis c'est les mains à bout, parce que… Ben oui. Tu vois, c'est une bonne leçon sur 10 %. C'est-tu nécessaire de créer après quelqu'un pour ça? Parce que le sujet… N'était pas important. Le sujet sur lequel vous vous chicannez, vous pensez que là, maintenant, c'est important, mais je te jure que Pierre Dagenais, sur l'avantage numérique, dans la ligne du temps de ta vie, ça n'aura pas d'impact. Fait que perdre un… Mais c'était beau de voir que ça en avait autant. Autant. C'était ça qui était émouvant. C'était des gars… En fait, c'était des hommes. Oui, c'était des hommes. C'était des hommes. Puis c'était des hommes un peu, comment dire… Fatiqués. Des étoiles vagabondes un peu, qui étaient soit en après-carrière de coaching ou de… Mettons, 110 %, c'était les commentaires en dessous… De YouTube, à la télé. Plutôt en dessous des articles du Jean de Montréal. Non, de RDS. Ah oui, RDS, ça fait que c'est la meute. Oui, je ne savais pas. Pas la meute, mais ça chicane. Oui, exact. N'importe quelle nouvelle. Cole Caulfield a changé son type. Je l'avais dit. C'était ça. Le moment le plus… T'as-tu le meilleur moment de 110 %, parce que moi, j'en ai beaucoup. Il y avait une trinité en passant à TQS en début 2000. Pour moi, c'est un âge d'or de TQS. Il faut aussi mentionner, ce qui était cool à TQS, il y avait une table. C'était vraiment comme un autre podcast. Oui, une table qu'on réutilisait à du temps éternel. Jean-Luc Mongré, tu faisais la même. L'avocat du diable. L'avocat est le diable. Il y avait aussi M. Showbiz, mais qui était venu avant ça, les fils à papa. Avec Éric Rémy et Jean-Marie Corbeil. Oui, ça, c'est spécial. Mais M. Showbiz… Il y avait une table, ils se sont dit. Tout ce qu'on a besoin. C'est ça. On a besoin d'une table. Une table et crier. Ce qui ressemble à moi. Pour vrai? Pas mal de matériel. Honnêtement, t'aurais été une tête d'affiche de TQS. Pour vrai, Thomas, s'il y a une chaîne… J'essaie de recréer ça. S'il y a une chaîne qui aurait pu te recruter, c'est TQS. Moi, j'essaie de recréer TQS. Est-ce que… Mais c'est quoi ton meilleur moment de 110 %? Parce que là, on a fait un détour, mais 110 %, je pense, c'est capital. C'était le pain et le beurre de TQS à la fin. Moi, c'est Tigui Émon, debout. Oui. Qui crie après tout le monde, puis qui se fait dire « assis-toi », puis qui dit « non! » Oui. Tigui Émon, c'était un petit homme. C'était un journaliste. Feu Tigui Émon. Il y a bien des hommes qui ont parlé, qui sont malheureusement décédés, parce que c'est des hommes plutôt âgés. Oui, c'est vrai. Daniel Poulain est décédé aussi, malheureusement. Et Tigui Émon, c'était un gars très, très… Il avait beaucoup, beaucoup d'opinion. Il était tout le temps en train de… Plus ou moins en train de faire des concerts country dans des bars aussi. Qu'est-ce que t'as pas connu? Il est pas vraiment connexe à son expertise initiale. Tout tout. Il adorait la boxe. Oui. Lui, c'est le genre de gars que s'il y avait une bataille, c'est tout ce qu'il décrivait. Oui. Il y a toujours un journal de Montréal ouvert devant lui. C'était extraordinaire. Il y avait pas aussi des gars qui chicanaient pas de notes. Au début d'un idée, il disait « un tel! » Non, mais il notait. Quand il y avait des notes, c'était tellement… Regarde, je l'ai pris en notes, là. Tant de glace. Tant de glace. Tant de glace. Je l'ai pris, là. Attends une minute. Oui. Puis là, il disait… Tu sais, c'était rare, les notes. C'était vraiment dans la spontanéité. On a pas de premier trio. On a quatre! Quatrième trio. Oui. Ça, c'était des phrases clés comme ça. Puis à un moment donné, ils ont eu un concours de… Oui, un genre de « King of the Ring » de Sanctisport. Main fake. Puis ils s'éliminaient. Puis c'est Jean Perron puis Michel Bergeron en finale. Puis il me semble que c'est Michel qui a gagné. Wow! Je capote. Mais moi, mon meilleur souvenir de 110 %, c'est pas les diatribes de François Gagnon avec Jean Perron. Ça, ça passait. Ni Gabriel Grégoire qui criait. Ils ont surtout passé par là. Il me semble que J.C. Lajoie est passé là. Oui. Gabriel Grégoire, Richard Labbé est passé là. Enrico Ciccone. Enrico Ciccone. Il était député. Il est-tu encore député? Oui, il est encore député. Tu sais qu'il était à mon école. Il était à mon école primaire? Il rentre dans… Tu sais, c'était la grosse affaire. C'est un joueur de hockey. Moi, c'était l'événement. Tu sais, je m'en souviens encore. Puis pour vrai, je vais le dire, Enrico Ciccone, il a été impeccable, généreux. Il a répondu à toutes les questions. C'était notre prof que j'ai détesté. Puis tu sais, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez doux et passif. Cette madame-là, c'est quoi que tu souhaites aux gens que tu détestes dans la vie? Les tumeurs dans des organes très importants pour la survie. Tu vas rire, mais régulièrement. Je ne te dis pas tous les jours, ni toutes les semaines. Mais mettons, ponctuellement, dans l'année, je regarde les rubriques nécrologiques pour savoir si elle est morte. Ça fait 25 ans que j'attends. Tu es le seul qui achète le journal, là, encore. Oui. Non, non, mais comme je suis rendu sur Internet, là, puis j'essaie toutes les formes de noms, parce que je connais tous ces noms, puis tout. Puis comme cette madame-là a fait tellement de mal à tellement d'enfants, elle se serait faite… Honnêtement, je vais te raconter une chose qu'elle a faite. Sacréfusqu'elle… Wow, on a bivorqué, on y va. Oui, oui, oui. Mais c'était les années TQS, fait que comme… Ah non, non, mais là, tu ne vas pas nommer. Je ne vais pas la nommer. Oui, mais là, il ne faut pas que ça… Je ne vais pas la nommer. Au pire, on le coupe, là. Mais non, mais là, on ne va pas. Mais regarde, je vais te dire ce qui est arrivé. Deux choses. Une personnelle… Je vous présente Philippe Audré qui oublie qu'un podcast est écouté par du monde. Non, non, mais honnêtement, là, il y a des témoins. Fait que bonne chance si elle veut me poursuivre. Ah, sacréfusqu'elle, ça, ça passe super bien. OK, bonne chance si elle veut me poursuivre. Allons-y. OK. Première chose qu'elle a faite avec moi, mettons. Moi, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'aimait pas. OK? Je n'ai aucune idée pourquoi. Il y a des enfants qu'on n'aime pas. Ce n'est pas correct. Moi, je ne suis pas prof. Non, non. Il y a des enfants qui ont fait « oh ». Oui, mais moi, je faisais partie de ça. Elle ne m'aimait pas. C'était impossible d'avoir une bonne note. Tu sais, j'avais tout le temps la note de passage. Malgré… Des fois, tu sais… Ton génie. Non, ce n'était pas mon génie. Mais mettons… Non, je te donne un exemple. J'étais assez bon en géo et en histoire. C'est quand même génial que tu te souviennes des notes que tu avais au primaire. Je n'ai aucun souvenir. Mais cette année-là, je te garantis, genre… T'as tué dans ta tête. Ah, oui. Mais, Gavain, au point où j'avais des bonnes notes, on va dire, histoire-géo, des matières que je maîtrisais, puis ça ne peut pas être… c'est objectif. C'est quoi la capitale de tel pays? Bon, je les avais. Je savais. Fait que j'étudiais fort pour justement la faire chier parce que je savais qu'elle ne m'aimait pas. Oui, parce que le but d'étudier, c'est de faire chier. Bien, à un moment donné, si t'es rendu ça… À un moment donné, si t'es rendu, tu ne pourras pas me rien… parce que j'étais… Elle avait un système de ce qu'on appelait communiquer. On a tous eu un prof de marde, à un moment donné, dans notre éducation. Si t'en as juste un, t'es chanceux. T'es chanceux. Moi, elle, elle, c'est la pire prof ever. Pas la plus incompétente, juste la pire humaine que j'ai croisée dans ma vie. T'as quel âge? Neuf ans. T'es tombé, t'en as pas le petit coup de neuf ans. Je te jure. Je ne peux pas te dire. Je te crois, je veux dire, je ne te remets pas en doute. Genre, je serais réalisateur, puis je trouverais une façon… En fait, ça serait mon François Pignon, si j'étais Francis Weber avec le dîner de con, puis le placard, puis tout ça. Elle aurait ce nom… En fait, c'est un nom androgyne en plus, fait que… Cool, mets des indices. Non, non, c'est correct. Pour qu'on la trouve, c'est génial. Bien, quoi? Fait que… Très bien placé pour parler de nom androgyne. Bien, c'est ça. S'il y a une affaire que tu peux dire. S'il y a une affaire que je peux dire, c'est un nom… Moi, mon nom, ça peut être une fille ou un gars, on ne le sait pas. Ah, elle s'appelle ta fille, fille épaudrée. Tu peux. Tu peux. Aujourd'hui, ça existe. Tu peux. Mais d'un coup, tu l'aides, là, ta fille. D'un coup, tu t'arranges. Dis donc ça à mes parents. C'est pour ça. Eh oui. Je croisais les gars du chantier, puis ils sont comme « écoute, on a ce nom de tous. » Mais là, comme, ben, ce n'est pas à moi le problème. Genre, moi, je m'appellerais Logan, là, s'il n'y a pas de… Logan, la rue Saint-Jacques. Je m'appellerais Logan. Ah, Logan, la rue Saint-Jacques. Oui, c'est comme ça. Moi, je changerais de nom, là, mais c'est par honneur. Un Logan, la rue Saint-Jacques, ça sonne, même. Ce qu'elle a fait, c'est que, premièrement, elle avait un système de communiqué du genre, je ne sais pas, là, tu as oublié ton devoir communiqué pour dire à tes parents que, bon, tu sais, tu as fait une petite gaffe. Moi, c'était rendu, j'échappais mon efface communiqué. Je revenais à la maison, j'avais un cartable de communiqué, OK? Comme ça n'a pu… Mes parents, qui étaient très sévères par rapport à l'éducation, s'en contre-crissait solidement, à la fin, pour te dire, là, c'était rendu de l'exagération. Tu vois, pour dire qu'à un moment donné, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah! Je m'en souviens. Qu'est-ce que tu as fait? Je m'en souviens, même. Qu'est-ce que tu as fait? Elle, OK, je ne me souviens pas le comment, mais je me souviens que j'étais comme… D'ailleurs, ça, c'est un mystère. Pourquoi c'était hot? Il y avait une hype pour laver des tableaux primaires. Je n'ai jamais compris. Oui, parce que tu ne vas pas dehors. Mais il y avait une hype. J'ai participé à la hype. Oui, moi aussi, complètement. C'était hot, là. Puis là… En passant, si tu as lavé des tableaux primaires et t'insistais pour laver des tableaux primaires, tu n'étais pas le plus populaire. Ah, je confirme. Je confirme aussi. Tu as deux vétérans ici, là. Tu avais beaucoup d'ennemis dans la cour de l'écrit. Maintenant, je vais avaler de la craie. Oui. Ça va être meilleur. Puis je vais m'en mettre pour avoir de la retraite bien comme il faut pendant des années. Moi, je ne peux pas te dire. Il y avait un petit gars dont le père était… En tout cas, il était dans la force constabulaire, on va dire, de la région. OK? Cool. Puis son fils, à elle, était stagiaire. Il sortait de… Fait que comme le père du gars a pris son fils comme stagiaire. Je ne sais pas trop, mais il y avait un lien par là, là. Fait que c'était son chouchou, mais comme éhonté, là. Fait que lui, il faisait le tableau. Puis à un moment donné, j'étais assis à terre parce que sûrement que j'étais trop turbulent, là. J'étais assis par terre. Attends, attends, attends. J'étais assis. Non, mais je vais boire attendre. Qu'est-ce que tu faisais assis par terre? Je ne comprends pas. Bien, il posait la question à la tabarnak. Mais explique-nous. Fait que mettons… Oui, on faisait des devoirs. Sprint mathématiques, le cahier sprint mathématiques pour ceux qui s'en souviennent. Personne, personne, personne. Bien, c'est ça mon problème. Personne, 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 personne. Eux aussi, tu te souviens de ça. Au vrai comment. C'est un petit raton laveur, puis le cahier était mauve, OK? Je m'en souviens. Fait que là, je suis assis en position, les jambes croisées, devant… Fait que mettons, je suis prof, OK? Tu fais « crrr » puis je n'aime pas ça. Oui. Assez à terre. Assez à terre. Mais tu n'es pas un chat. Bien, tu lui diras la tabarnak. Il y a un an de même. Un an. Fait que là, je suis assis, je fais mes divisions. Étonnamment. Fait très Oliver Twist que tu racontes. Là? Attends. Tu n'as même pas vu le début, là. Ça, c'est prologue. J'en ai envie les enfants qui traînent dans ces sweatshops, là. Non, mais je ne sais pas que j'ai envie. C'est juste que je comprends leur inconfort, là. Tu comprends c'est quoi dans le sweatshop? Oui. Parce que moi, je fais des mathématiques. C'est à terre. OK. Dans le confort d'une école. Au Canada. Oui. Puis là, je vois juste le petit gars qui fait le tableau, son chouchou, mettre l'éponge. Puis, qu'est-ce que ça fait? Physique. Il se fait tout ramasser par l'eau. Fait qu'il est mouillé. Puis moi, je suis un petit gars qui voit un petit gars faire une gaffe puis se mouiller. Fait que je fais, haha, il s'est mouillé. Oh. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Elle a fait, toi, ici. Là, je fais, mais il n'y a pas ici. Il n'y a pas de ici. Il y a, je suis devant son bureau, comme assis, les jambes croisées. Il n'y a pas de ici. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, je te jure. Elle défait sa chaise. Et là, elle me dit, en dessous. T'es allé en dessous de sa chaise. Fait que là, je suis allé en dessous du bureau. Je suis allé en dessous du bureau, en petit bonhomme, avec mon cahier. Et elle était quand même corpulente. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'espoir de la voir prochainement. Parce que ça doit être fait déjà, là, comme dans mes recherches. Puis sais-tu quoi? Ça ne me fait pas un crise de pli. Et là, j'étais entre, tu sais, les bureaux de profs, là, que tu as comme deux caissons de tiroir puis un panneau qui ferme pour ne pas qu'on voit les jambes. Fait que là, j'étais poigné de même. Puis là, elle me dit, je veux que tu finisses l'exercice. Fait que je n'avais pas le choix, en plus, de performer dans ce contexte-là. Aucun autre élève a levé la main. Mais non, on avait toutes fucking part d'elle. Fait que là, moi, je suis là. Là, j'essaie de faire mes divisions. OK? Étonnamment, j'avais de la difficulté à me concentrer parce que j'avais ces crises de genoux. Puis je suis sûr, à ce jour, qu'elle faisait exprès pour me kiké, comme avec ses pieds. Puis elle avait, ça débordait. Fait que j'étais entre graisse et métal, OK, à essayer de faire des divisions. Là, tu ne respires pas bien là-dedans. Non. Là, je sors. Puis là, je raconte ça à mon père. Et je sais que ça a bardé en sacrament parce qu'après, elle s'est excusée. Chose qui n'est jamais arrivée. Et elle a pris sa retraite l'année suivante. Oui, c'est illégal. Non, mais la chose la plus grave qu'elle a faite. Juste avant, juste avant. Mais ça, c'était un parmi tant d'autres. Je suis convaincu que cet événement-là... M'a traumatisé? Ça, oui. Ça s'est transféré dans ta vie sexuelle. Ça veut dire quoi? Comment t'as pu... Je suis sûr. Premièrement, déjà, entre tes QS et cet événement-là, c'est très bizarre. Oui, mais non. Mais là, toi, tu ramènes ça encore... Je rappelle qu'il y a quelques épisodes, tu as rencontré une fille qui fait du sadomasochiste. Non, non, c'est une dominatrice. Une dominatrice, pardonne-moi, une dominatrice. Je suis convaincu que si tu refais ce truc-là sexuellement, tu vas découvrir plein de choses sur toi. Non. Convaincu. Non. Convaincu. Non. Et je pense que tu l'as déjà fait, puis c'est très agréable. Non. C'est tellement agréable que tu as eu peur de toi. Il y a eu peur de toi. Oui, moi, j'ai regardé... Moi, dans Zero Dark Thirty, c'est le bout où il ouvre la boîte, mon beau préféré. Non, mais Chris, quand j'ai vu Zero Dark Thirty, j'ai fait... Honnêtement... C'est ma quatrième année! Honnêtement... Il y a une technique similaire, il y a une méthodologie... Qu'est-ce qu'elle a faite d'autre? L'affaire grave qu'elle a faite, OK? Mais ça, je te dis... Ah, mais ça, c'est pas grave, ce truc-là qui est... Pour moi, non, comparé à ce que c'est la prochaine affaire. OK. Puis là, tu vas embarquer avec moi, puis je sens qu'on va être une légion à souhaiter à cette madame-là des regrets. Je vais pas souhaiter... On va dire des regrets. OK, génial. Je vais lui souhaiter des regrets. OK. Ce qu'elle a faite, c'est que son système de communiqué, tout le monde en bénéficiait. Puis, à la fin de l'année, pour une... Je sais pas quelle crise de raison, je m'excuse de sacrer, mais ça vient vraiment me chercher. On est sur Internet, ça va bien. Elle a décidé de faire... de comptabiliser, pour faire des stats. Je le sais pas, pour soi-disant récompenser ceux qui en auraient le moins. Mais on savait déjà c'était qui qui en avait le moins. Il avait le tableau à toutes les semaines. On savait que c'était lui. C'est tellement bizarre d'être enfant. T'envie la personne qui lave le tableau. Bien, c'est ça. Puis, on savait c'était qui, à peu près, qui en avait pas, là. Puis, on savait que moi, j'étais dans les Most Wanted. Fait qu'on était comme une batch de petits gars qu'elle détestait. Mais il y en avait un pire que moi. Oh! Un. Je vais pas le nommer, mais je me suis encore de son nom. C'est pas nécessaire. Mais lui... Tu te souviens du cahier avec le petit renard puis la couleur, tu te souviens du nom du petit gars. Oui, puis je veux juste dire, si, mettons, c'est toi puis tu te reconnais, mon gars, écris-moi, parce que je veux savoir ce qui arrive avec toi. Mais tu réponds pas. Non, mais lui, lui, je vais répondre. Lui, je vais répondre. À part ça, si tu veux parler à Phil, tu as de quoi lui dire, dis que tu étais le petit gars puis il va répondre. Non, non, mais comme... Même si c'est une petite fille, réponds que tu es un petit gars. Mais là, non, mais en fait, c'est vraiment... C'est touché à mort. Je sais que c'est... Ah, tabarnak. Non, non, c'est vraiment touché parce que c'est hyper grave. Ce qui arrive, c'est que... Je suis terrifié. T'as raison de l'être puis je te le dis. Ah, magnifique. Ce qui arrive, c'est qu'on fait la comptabilisation. Fait que là, t'as le chouchou, un, puis à peine. Là, deux, trois. Puis là, étonnamment, les petits gars, ça commence tout à minimum genre 25. La base pour être... Quand t'étais un gars, 25. Fait que 25. Moi, genre, je sais pas combien, là, mais genre... Je me souviens que j'avais comme trois piles. C'est comme... Oui. Trois piles de, mettons, tant qu'un papier tient. Fait que trois piles. Pour... Après ça, moi, j'ai... Moi, j'ai fait mes propres enquêtes. J'ai fait... Pourquoi j'ai déconnu? Parce que je remettais mes devoirs. Sais-tu ce qu'elle faisait tellement qu'elle était vicieuse, la sacrament? Mettons que j'avais des bonnes... Toi, tu dis vicieuse. Toi, c'est lié à ta vie sexuelle. C'est lié. Mettons que, comme je te disais, je faisais des examens puis là, je disais, mettons... La capitale. Capitale des États-Unis, Washington, D.C. Fait que là, c'est une bonne réponse, ça. Mais là, elle trouvait le moyen de dire que, mettons, mes A étaient des O. Fait que j'avais écrit Washington puis là, elle me notait dans mon nom parce que, mettons, mes O... Fait qu'elle m'enlevait des notes... Écrire ton prénom. Sur mon prénom. J'ai encore des traces de ça. Fait que c'est pour ça, ma tabarnak, bonne chance. C'est pour me pogner. Je pense que c'est pas capable. Ah, je m'en fous! Je pense pas que ça va aller. Je suis en vendetta depuis 1996, OK? 1996-17. Puis, moi, j'étais le deuxième. Mettons, j'ai eu la médaille d'argent. La médaille d'or, c'est un autre petit gars. Mais cet autre petit gars-là, ce qu'on savait, c'est que... Et c'est pour ça que c'est hyper dramatique. C'est que, mettons, son père était un gars... Violent. Violent. Qui vengeait ses frustrations sur son enfant. Fait que le petit gars, savait très bien... Elle savait très bien que chaque communiqué résultait à de la violence physique. Premièrement, elle continue à en me donner. Deux... Oui, parce que si des petits-enfants de 9 ans le réalisent... Puis, tu sais, quand t'es sensible dans la vie, puis que, je veux dire, on le savait parce que... C'était su. C'était pas comme, yeah! Mais c'était comme, ouais. C'est vrai qu'il est un peu spécial, lui, parce que... Et donc, il y avait des comportements d'enfants qu'on sait pas trop comment dealer avec ça dans les années 90. Ce qui fait que ça se peut qu'il soit turbulent. Ça se peut qu'il y ait des problèmes. Surtout quand t'es avec une prof qui se sont dit, on va la mettre avec la sévère comme ça, tu sais, il va être dressé. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Fait qu'elle a lui donné des communiqués à répétition. Mais lui, il est pas con. Parce qu'il est vraiment pas con. Lui, ce qu'il a commencé à faire, c'est que... Il me l'a dit, d'ailleurs. Il m'a dit... Parce que moi, j'étais comme... À un moment donné, il y a eu une passe où avant que mes parents s'en foutent, il m'engueulait, là. Puis lui, c'était pire que moi. Fait que j'étais comme... Man, c'est quoi ton truc pour éviter ça, sachant quand même que c'est la situation? Puis il m'a expliqué que... Et c'est là que tu vois qu'il est vraiment pas con, ce petit gars-là. Fait que c'est pour ça que j'ai peur qu'il a bien tourné. Il dit, j'ai pris la décision de voler un communiqué signé par mon père puis le garder sachant que j'en aurais un autre, dans le fond. Puis dans le fond, ça, ça servait de calque pour calquer la signature de son père. Fait qu'il a fait ça, mettons, de... Je sais pas, là... Novembre jusqu'à... Jusqu'à la fin de l'année. Puis à un moment donné, elle, elle a décelé le poteau rose à la toute fin de l'année. Fait que comme... Il y a un genre de sept mois de fausses signatures. Elle appelle le directeur. Là, le directeur, il est comme... Et là, il appelle le père. Le père... Je m'en souviens encore. On l'entend gueuler dans l'école. C'est assez écho, des corridors d'école. On entend... Le tabarnak est où? Le sacrament, nan, nan, nan. Puis là, tac, 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 t'entends monter. Il ouvre la porte. Toi, mon tabarnak! Et là, il prend... Devant tout le monde. Devant tout le monde. En revenant de la récré du midi, il te le prend. Et le petit gars, c'était un mercredi. On ne l'a pas revu pendant toute la semaine d'après. C'est triste. Extrêmement triste. Il est revenu à l'école. C'était un chat, genre, tu sais, comme... Oui, oui, un enfant battu. Bien, on devine ce qui est arrivé, en fait. Et non seulement... Non seulement, elle ne s'est jamais excusée alors que ça devrait être la base, puis elle n'a jamais montré quelconque forme de remords, mais en plus, tu sais, en vieill... Au début, quand tu es enfant, tu as l'ordre et la morale. Fait que comme les profs, les directeurs, c'est l'ordre, c'est comme la police. La loi, c'est la loi. Puis tu es comme dans un système où, bien, c'est leur job d'appliquer la loi. Fait qu'il y a comme... Oui, déjà, ma petite fille qui a quasiment trois ans, quand je me trompe, quand je dis, mettons, ça, c'est Minnie Mouse, mais c'est Mickey Mouse. Non, c'est Mickey Mouse! C'est ça! C'est vraiment important, là. C'est droit, c'est hermétique, puis c'est imperméable. Puis quand tu es jeune, fait que, tu sais, tu fais... Ouais, c'est triste parce que, bon, il fallait qu'il applique la loi, tu sais, les communiquer quand même, complètement arbitrairement décidé par la prof, mais bref. Puis là, en vieillissant, tu fais, attends une minute, toi, là. C'est quasiment irresponsable qu'est-ce que tu as fait, dans le fond? C'est dangereux, c'est même dangereux. C'est excessivement dangereux, ce que tu as fait. Et jamais elle a été punie, cette madame-là. Elle est partie à la retraite de son plein gré, elle a eu sa pension. On ne l'a jamais revue dans la ville. Mais je te jure qu'à ce jour, c'est une madame à qui je souhaite des regrets. Mais comme plus que ça, mettons, une once de tristesse. Et Enrico Ciccone... Il est venu, papa. Il est venu dans cette classe-là. C'est tout. D'où le détour. Vous avez un parenthèse. Et elle... Oui. Elle a empêché qu'Enrico Ciccone nous signe des autographes. Hein? Oui. Parce qu'on avait tous nos cahiers, nos casquettes, nos bâtons. Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose d'autographe parce qu'il n'y avait pas de selfie. Non, c'est ça. Puis comme c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale qui connaît Patrick Roy, il prénommait les joueurs que nous, on idolâtrait. Nous autres, c'était Patrick Roy. Lui, c'était Patrick. Oh shit. Il nous a conté que Martin, ils se connaissent dans la Ligue nationale. C'est un club, surtout les Québécois. Puis je me souviens qu'Enrico Ciccone était comme... Non, ça ne me dérange pas. En fait, il voulait. Puis il s'est tellement sentiment, je pense, mais ce n'était pas de sa faute du tout. Il est resté... Lui, c'était comme la grosse affaire. Là, Enrico, il vient juste un après-midi. That's it. Puis il était resté après pour jouer au hockey avec nous dans le cours d'école. Oui, j'ai l'heureux. Hyper généreux. Il avait laissé des chandails à du monde. Il avait été vraiment généreux. C'est pour ça que, dans cette année-là, Enrico Ciccone est devenu mon joueur d'hockey préféré. Répète ça, parce que ce ne sont pas beaucoup. Je sais. Moi, mes deux joueurs, c'était Jocelyn Thibault et Enrico Ciccone. Mais pour vrai, puis à ce jour, je vais sur eBay pour chercher du gear d'Enrico Ciccone parce qu'il a tellement été gentil avec nous. Je l'écrirai sur Instagram. Ça va aller plus vite. Tu demandes à Enrico Ciccone, je suis plutôt au gear de toi. Oui, il va dire oui. Je ne sais pas. Mais comme il a fini sa carrière avec Montréal, j'étais tellement excité. J'étais comme, yes, je vais avoir un chandail des Canadiens d'Enrico Ciccone. Il n'en imprime pas beaucoup. Non. Il a joué quelque chose comme cinq games puis 28 minutes de pénalité. C'était son rôle. Mais non, non, je t'ai dit, j'en parle puis comme je le rencontrerai ce monsieur-là. Je ne suis pas sûr que je raconterais toute l'histoire, mais je raconterais... Non, tu ferais ça. Tu raconterais toute l'histoire. Tu raconterais toute l'histoire. C'est un politicien. Il va l'accepter. Ah, c'est vrai. C'est vrai. J'avoue qu'il va... En fait, je ne serais pas le pire. Je ne serais pas le pire qui a croisé dans sa carrière. C'était une chose bien plus... Avec la pandémie, en plus, bien plus... Bien oui. Mais bref, Enrico Ciccone... Quand je l'ai vu à TQS, j'étais comme, il y a moyen de se sortir de ce petit trou à ras-là parce que... C'était la lumière, là. Non, Enrico Ciccone était la lumière au bout du tunnel pour vrai, de vrai, de vrai. et TQS l'a réinsérée dans ma vie. Et je suis très heureux de pouvoir dire que ce monsieur-là, qui, oui, a cassé des gueules dans la Ligue nationale, a été... Il s'est fait casser la gueule aussi. Il s'est fait casser la gueule. A été probablement... A été d'une générosité excessive avec les enfants, là. Comme... Il n'était pas obligé de jouer au hockey avec nous. Non. Il n'était pas obligé de rester parce qu'il a compris... Il n'était pas obligé de venir. Il n'était pas obligé de venir. Puis c'est surtout qu'il aurait pu faire que... Non, non. Il a compris parce qu'il voyait bien qu'on posait mille questions sur comment attacher des patins dans la Ligue nationale. Tu sais, comme... Toutes les questions de petits gars. Puis non, il est resté. Puis genre... J'en suis tellement reconnaissant à ce jour. Si on croyait en Dieu, si on croyait qu'il y avait un destin, on aurait dit que Dieu t'a envoyé Enrico Ciccone parce qu'on a tellement souffert avec cette femme-là que Dieu a envoyé Enrico Ciccone un après-midi pour apaiser ta douleur. Ça a marché. Mais on ne croit pas ça. Mais moi, peut-être. Enrico, c'est l'ange Gabriel. Je ne sais pas. Si, mettons, on n'est pas ouvert d'esprit, mais on croit en Dieu. Si Dieu existe, c'est ça qu'il y a fait. Mais le pire, c'est que quand je le vois comme être dans l'autre chose, je l'ai vu être dans l'autre chose, je suis vraiment impliqué. Tout est pas sur Internet. Wow. N'importe qui, pas Enrico. Pas Enrico. Je ne touche pas Enrico. Fais-tu quoi, Enrico? On va te protéger. Oui, parce que Dieu sait que tu as besoin de protéger. Nous deux. C'est génial avec un scandale de fraude ou quelque chose. Je serais quand même... Oui, mais on ne sait pas. On ne le connaît pas. On ne connaît pas son histoire. Tu ne le connais pas comme moi, je le connais. Oui, mais bref. Et il était à tes cuisses et ça me rappelait ça à chaque fois, mais c'était comme un souvenir aigredou. Tu n'as toujours pas nommé tes... Mon moment préféré, c'est quand il y a eu le scandale Paris Hilton José Théodore à 110 %. Oh oui. OK, ils ont fait une émission spéciale sur ça. Ça a tous les soirs. Oui, fait qu'il n'y avait plus... L'été, tu sais, comme pendant la saison, ça passait encore. Est-ce que j'ai appris de TQS? Non. Selon Wikipédia, pourquoi ça s'appelle Télé 4 saisons? Non. Parce que, comme ils ont présenté ça, c'est absolument... Encore aujourd'hui, tu as ta programmation d'hiver et l'été. Oui. Pas à télévision 4 saisons, c'est les mêmes programmations toute l'année. Ah oui? 4 saisons. C'est pour ça que 4 saisons. Fait que 110 %, l'été au mois d'août, ils font... Ben, les Alouettes, ils vont jouer contre les Tiger 4 dans 4 jours, on va parler de tout ça. Oui, c'était bon. Mais le scandale de José Théodore, à un moment donné, c'était Michel Bergeron qui est à télé et qui fait, là, les gars, il faut que je vous avoue, c'est la première fois qu'on vient ici. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire? Oh, les gars, tu ne peux aussi pas y aller. Vas-y. Reste chez toi, Michel. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai rien à dire. Puis, prends-moi, il y a une part de moi qui est comme... C'est-tu la première fois pour vrai, Michel? Je n'ai rien à dire, Michel. C'est la première fois que tu viens ici en disant, je ne sais pas ce que je vais dire. On écoute le show, nous autres. On le regarde. On est là. Puis là, deuxièmement, comme tu dis, pourquoi tu es là d'abord? Comme tu es court, je suis dans la Ligue nationale, ça ne se peut pas que le 200$ de 110% fasse une différence. J'ai l'impression qu'il était payé un peu plus cher que 200$. Je ne suis pas convaincu, moi. C'était cheap. Est-ce qu'on peut... L'étoile silencieuse de TQS, pour moi, c'est Yann Thériault. Oui. On va le saluer, d'ailleurs. Je n'ai pas ça la même affaire. Yann Thériault commençait être montant de TQS. En fait, j'ai fait, oui, mais ce qu'on y a passé hier à 10h le soir. C'est un point. Mais comme, on va faire un TQS partout comme la littérature. Non! Ça va devenir une tradition. Puis on va inviter les stars de TQS. En plus, on a un lien avec le journaux que Montgris, il y a moyen de l'inviter. Bien, exact. On connaît Yann. Sûrement qu'Yannick Marjot, on peut le retrouver à quelque part. Je suis pas sûr que toutes les stars de TQS... Il y a bien des gens de Flash qui ont du temps. Ah oui. J'ai un plan. J'ai du temps. Pour vrai, pour vrai, on va se le dire. Pas mauvais, c'est-à-dire que t'as un certain âge. Non. Puis... J'ai du temps, moi aussi. Moi aussi, j'ai bien du temps. Benoît Tranchemontagne, le journaliste d'enquête. Je sais pas. Où le mouton noir? Ah, ça d'ailleurs, quand ils sont devenus le mouton noir de la télé, on parle de fin 90, début 2000. Pas avant! Non, mais en fait, fun noir est arrivée à l'émission de Normand Brathwaite. Ah, là où j'ai découvert... Louis-José. Non, j'ai découvert Adolrake. Ben, c'était à la même époque. Dans mon entrevue avec... Louis-José. Très bonne entrevue, d'ailleurs. Les fun noirs! Mais c'était bon, ce qu'ils faisaient. Je voulais, tu sais, qu'il y ait du fun et qu'il se sente bien. Mais je me suis dit... Non, mais... De quoi, on parle pas de fun noire? Non, mais je me souviens que moi, j'aimais ces chroniques. Je me souviens de la toune. L-G-H. C'était ça, la toune? Oui, L-G-H. Oui, oui. L-G-H. Oui, la toune, oui. Puis fun noire. Les données de relève aussi, c'est la fun noire. C'est ça, la fun noire. Puis fun noire, aujourd'hui, tu peux plus le refaire, ça va te caler, ça. Bien, déjà avec Edgar Frutier qui faisait un blackface, là, le théâtre All Star, puis je me souviens plus si c'était devant... Je pense que c'était Didier Lucin puis il a fait un blackface. Oui, oui, oui. Il a comme interprété la vie théâtrale. Blackface. Edgar Frutier, blackface. As-tu... Tu sais, quand on dit deux négatifs font un positif. Non. Pas dans ce cas-là. Non, 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 non. L'exception confirme la règle. L'exception qui confirme la règle. Wow! Ils ont fait pour annoncer la venue de Normand... Tu sais, souvent, « Ah, si tu es aujourd'hui, si on ne pourra plus le refaire, ne pourra plus le refaire. » Ça... Tu sais, je viens de le dire, pour des raisons économiques, tu ne vas pas... Mais si ça, il y a des choses que tu ne refais plus, que tout le monde est d'accord avec ça. Que même à l'époque, je me souviens que j'étais comme... Oh! 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 Comme c'était ça ma réaction en l'écoutant. Mais il y avait une affaire que pour annoncer la venue de Normand Bratwitt qui était au fait de sa gloire à cette époque-là... Là, c'est la star de TVA qu'on a débauchée à TQS. Et pour annoncer, parce qu'à l'époque, je rappelle, le slogan, c'était « le mouton noir de la télé ». Oui, puis le goût, c'est TQS, puis il y avait un mouton qui faisait... Qui faisait... Noir! Peut-être que Yann pourrait nous expliquer si c'était un vrai mouton noir ou on l'avait noirci à... Je ne sais pas, mais... Ou c'était un gars qu'on a peinturé, presque. Peut-être, on ne sait pas. Mais je me souviens du stunt à ce jour. C'est une grosse caisse de bois, tu sais, comme pour transporter genre Dumbo l'éléphant un peu, que là, et là, cette année, notre nouveauté. Il tire, la boîte s'ouvre en quatre, tu vois le genre. Et c'est normal à toi de déguiser en mouton noir. Franchement, non! Il y a des images de ça qui existent. Ça fait que ça, c'était... Pour moi, c'était l'esprit TQS. Oui, pour vrai, oui. C'est comment cette chaîne avait du jugement. C'est extraordinaire. La star du Québec, on va y mettre un costume de mouton noir. C'est tellement humiliant à la télé des fois. Ben oui. C'est tellement humiliant. Puis ce qui était fou, c'est qu'il prenait des gens de B-roll, ce qu'on appelle des B-roll, c'est comme des images, mettons, d'un cocktail, puis on va en mettre une voix. Puis t'avais Normand qui avait un genre de verre de... Je sais pas, un genre de gin, on va dire, ou un cognac, qui parlait vraiment relax à tout le monde, déguisant mascottes. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Exceptionnel. Mais tu sais que si... D'ailleurs, Yann, je t'interpelle, si t'as cette image-là, je la veux. Quand ils ont tourné le film L'Aviateur, t'avais le grand journal de TQS à l'époque. Ils ont fait un topo sur les stars hollywoodiennes à Montréal, comme on ferait encore aujourd'hui. Oui, mais sur YouTube aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est relayé différemment. Mais bref, eux, c'est un sujet d'information entre DLs en prison puis la politique. Puis une bombe en Palestine. Oui. Fait que Léo est en ville. Mais évidemment, ils n'ont pas accès au plateau parce que, je sais pas, TQS, c'était pas... Il y avait des portes qui se fermaient, on dirait, quand tu disais que t'étais TQS. Fait qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Fait qu'ils filmaient, genre, de loin, l'hôtel de ville parce que, il me semble, ça se tournait là. Ils filmaient des autos qui arrivaient, des vannes. Et à un moment donné, ils ont fait un, un... Et ça, je te jure, c'est vrai. Puis je t'aventirais pas, j'aurais eu le même réflexe. Ils ont dit, et c'est par cette porte qu'est entré Léonardo DiCaprio. Puis ils ont filmé une porte. Ils ont filmé une porte. Et là, attends... Et c'est par cette porte qu'il est aussi sorti. Fait que là, ils montrent le trajet que Léo a fait entre la porte puis la caravane qu'il a rendu. Moi, je m'achète pas pour toi, laisser un mégot par terre. Fait que là, il y a un zoom sur le mégot. J'aime tellement ça. Ils sont tellement bons, les QS. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Peux-tu... Parler du magicien masqué? Christ! Oh, wow! J'ai même pas pensé à ça, mais oui, astuque, j'ai aimé ça, ce style show-là. Vous voyez ce qui me fait le plus rire du magicien masqué, pour ceux qui savent pas. C'était le magicien qui dévoilait les tours de magie. Juste, laissez-moi, je vais le décrire parce que ça va pas durer 25 minutes. Le magicien masqué, c'était, il y a un gars qui a décidé, moi, je vais montrer les tours de magie, comment sont faites. On va être honnête, c'est un gars qui devait être sûrement pas assez bon pour avoir sa propre carrière. Bien dit. Fait que, mettons, il montrait comment tu disparaises d'un éléphant avec des miroirs. Les miroirs, qui est magicien. Oui. Puis des boîtes. Puis comment il tenait le monde en haleine parce que c'était une série d'épisodes. Oui. C'était, à la fin, je vais me démasquer, à la fin. Puis moi, ça me tenait en haleine. Mais le plus comique, c'est, t'écoutes ça, tu vois des tours plates puis t'envoies des filles se faire découper. Puis là, c'est vraiment le moment. Puis je mets des masques. Puis il se démasque puis tu réalises, c'est juste un gars. Non, c'est... Comme je m'en calais. C'est pire que ça, c'est qu'il se démasquait, mais il y avait un autre masque en dessous. Il y avait un autre masque? Oui, oui. On n'a jamais vu son visage. Non, c'était pire que ça. Oui, oui, parce qu'il nous tenait. Le cliffhanger, c'était à la fin. À la fin, il m'a montré ma face. Tu penses que Bill Clinton? Non. Mais non. Tu pensais, là, il y avait plein de rumeurs. Moi, je suis d'ici David Copperfield. Moi, je ne sais pas c'était Alain Choquette même. Il y en a qui disaient c'était Alain Choquette. Il y a un autre masque. Ben oui. En passant, on l'a vu Alain Choquette de quoi il avait l'air puis de quoi il avait l'air le magicien masqué. C'était pas la même physionnémie, mettons. Non, puis tu sais, c'était tous des tours que quand ça a commencé, j'étais comme Yasmine, je vais aller faire dans la cour d'école. Ça a marché. Mais j'ai pas un hydravion. Ben, c'est ça le problème. J'avais pas de filles qui voulaient se contorsionner en six dans une boîte à souliers. Fait que c'était plutôt difficile à appliquer. Mais ça, c'était de la qualité. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Ça, c'était des bonnes émissions à TQS. TQS, c'était le web avant le web. En fait, TQS. Aussi, TQS, c'est un truc qui faisait pour qu'on est son démarqué. Ils mettaient des films à chaque soir. Puis, il y avait des... En fait, c'était la soirée film de gars. La soirée film de filles. La soirée film de police. Ou la soirée d'horreur. Moi, je me souviens, pendant Halloween, il y avait tous les films de Stephen King à part les meilleurs. Exact. Parce que c'était ça. Ça, c'est très important ce que t'es en train de dire. Oui. Hé, t'as vu Shining? Ah, 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 ah! Non. Pet Sematary mal faite. Oui. Puis, il faut dire, en fait, les films qui passaient à TQS, c'était les films qu'on n'avait jamais de misère à trouver au Club Vidéo. Oui, tu peux le faire. Puis, il te le donne. Il faut avoir un nom, ça, c'est... Oui, oui, c'est 4 pour 1 aujourd'hui, prends-les, là. C'est une expression des films TQS. Oui. Mettons, c'est quoi, selon toi, le film le plus TQS? Les films histoire vraie. Ah, sacrifice, oui. Les films, tu sais, histoire vraie, là, c'était une série, ça, là. Puis, c'était tout le temps des histoires pas vraiment intéressantes. J'ai essayé de me divorcer et il y a eu des tensions. Bon, OK. Ça avait tout le temps des noms, genre... Moi, mon film le plus TQS, le tunnel de la mort, avec Silver Source Donald. Ça, c'est très TQS, je suis d'accord, mais ça, c'était à grand budget, par exemple. Quand même. Broken Arrow, c'est un bon film TQS. Oui. Les films, genre de... Tout ce qui est catastrophe. Exact. Mais pas les meilleurs. Mettons celui, le sommet de Dante, je pense, avec Chris Grossman. Le sommet de Dante, puis Volcano aussi. Ah, oui, ça, ça jouait souvent. Oui, c'était bon, ça. Puis, ça jouait tout le temps dans des heures que personne ne pouvait l'écouter. Bien, personne qui n'est pas toxicomane. Ou qui a un emploi. On pourrait dire ça aussi. On dit la même chose dans des mots différents. OK. On va être honnête. Quelqu'un qui a sa vie bien dans la main pouvait souvent rater la cinématographie. L'effaceur dans le Notre-Dame-Sénégur. Oui. Qui jouait à... En fait... Désolé, dans le Bronx aussi, il y a eu une putain d'antenne. Puis, tu sais quoi, c'est à ce jour, genre, ça m'a tellement traumatisé le fait que quand j'arrivais, mettons, à la garderie puis c'était la fin du film qu'ils jouaient, après avoir passé la journée dans le kajibi du prof, qu'à ce jour, je ne suis pas encore capable d'écouter des films l'après-midi parce que c'était associé à... Ces gens-là, ils n'ont pas leur vie en main. Ça n'a pas peur. Mais pour vrai. Oui, pour vrai. Mais les films, histoire vraie, c'était tout le temps des affaires du genre perdus mais retrouvés. C'était ça, les titres. Mais assez vite, oui. Oui, oui. Puis, c'était une série que tu pouvais retrouver au Club Vidéo, encore une fois, excessivement facile à louer parce que personne ne voulait les louer. Puis... C'était tellement vieux, tu peux pogner le scorbut. Oui, oui, exact. En fait, tu te demandais si cette histoire-là est plus intéressante. En tout cas, c'était un fait historique rendu là. C'était quasiment des statistiques Facebook de ta tante. Pas loin. Oui. Pas loin. Oui. L'enfant perdu, tu sais, puis là, genre... Puis là, c'était vraiment ça. Puis parce que les vrais bons films de vraie histoire vraie, il était au cinéma. Tu sais, un bon film, ça aurait fait un film d'histoire vraie TQS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gars qui disait « Mes enfants sont dans une balloune. » Il y avait une balloune puis il était dans la balloune. Puis là, pendant deux heures, tout le monde disait « Ah non, les enfants sont dans la balloune. » Puis là, finalement, les enfants étaient cachés dans le placard. Puis tout ça, c'était un stunt. Film TQS. Ça, c'est très bon, ça. Ou « Une affaire de chiens » aussi. Il y avait des films de chiens à TQS. Ah, puis des chiens qui parlent, des chiens qui leur mettent du bord de pinot puis ils vont... Quelqu'un qui parle. Oui, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Je vais te nommer plein de shows TQS. Oui. Puis tu veux mon opinion? J'avais oublié. Moi, je t'assure, c'était à la TVA. TQS, c'était « Surprise, surprise. » Oui? Je n'ai pas. Je t'assure, je t'assure, c'était à la TVA. Je suis tombé par terre quand j'ai... En fait, TQS... Par terre, t'es tombé par terre parce que t'as appris que ça... Mais voyons donc! Hein? Tes genoux te lâchent. Non, mais en fait, TQS, puis là, tu vois, t'ouvres la porte, mais continue parce que... Je sais où tu t'en vas avec ça, mais continue. Je vais nulle part avec ça. Non, 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 mais je sais quelle liste tu vas nommer puis on va en discuter parce que pour vrai, c'est peut-être ça le plus grand apport de TQS. Dominique et Martin. Exact. Les mecs comiques. RBO! RBO a commencé sans limite... Sans limite avec les bleu de foudre. La fin du monde est à 7 heures. Oui. Incluant Jean-René Duford, Bruno Blanchet, Marc Labrèche. Tester Stéron qui a mis sa map. Mike Ward. En fait, TQS était mine de rien un repère d'humoriste en début de carrière. Pas juste humoriste, Julie Slender. C'est vrai. Mais les Gingras Gonzales... T'as parlé dans un des épisodes. Ouais, c'était bon ça. C'était fou ça. Mais comme... En fait, moi, mon humour... Jean-Marc Parent, leur JMP, c'était à TQS. Tu sais, c'était des gros shows de quand t'aimes l'humour. TQS, c'était une pépinière à humour. Mais je sais pas à quel point c'était calculé. C'est pour ça que je serais content d'en parler avec Yann parce que l'humour prenait beaucoup de place. Il faisait beaucoup de place aux humoristes. CNM, c'était bon. J'aimais ça, moi. OK, je répète. Je reformule. Moi, j'aimais ça, CNM. CNM, c'était le canal des nouvelles modifiées. C'était un faux bulletin de nouvelles. C'était très lucide. Il y avait Mike, c'était animé par Martin Petit. Il y avait Patrick Groux. Il y avait... Il y avait ça. Il y avait qui d'autre là-dedans? C'était sous-écoute. Non, sous-écoute. Ce que je viens de dire est aberrant et aucun sens. Mike serait très content que tu dises ça. Mike serait vraiment content que tu dises que l'émission avec Michel Richard, c'était sous-écoute avant, sous-écoute. C'était CNM? Il y avait Michel Richard? Oui, parce que CNM... Attends, tu te souviens pas de CNM? C'est peut-être pour ça que j'aime autant ça. Au début, c'était les Gingras Gonzales. J'avais juste une parenthèse sur les gens qui ont eu leur première chance à la télévision. Marc Labrèche. Marc Labrèche? Louis-José a fait Fun Noir. Oui, mais qu'est-ce il t'en prend? À mon... À mes yeux. À mon souvenir. Pas à mes yeux. À mon souvenir. Ça vaut ce que ça vaut. Il était à Musique Plus avant. Bien, c'est la même année. Je te jure. Mais c'était le même linge. Je sens qu'il portait le même linge dans les deux shows. Le T-shirt avec l'étoile. Le même site. Le linge est beau. On a juste écouté ça, Louis-José. Le linge était beau. J'espère que Louis-José ne nous écoute pas pour vrai. Pourquoi pas? Bien, en fait, je serais content, mais j'aurais un peu honte. Pourquoi t'as rien honte? Je sais pas. Je suis pas fier de moi tout le temps ici. On va parler de TQS pis pendant 15 minutes pis d'un enfant battu. Peut-être que Louis-José... Pour vrai, faut que personne n'écoute ça. Arrêtez d'écouter. Ton tête trouée. Allez réaliser vos rêves, vous galisse. Écoutez pas ça. On va pas bien. Nourris-nous de ton génie, mais oublie-nous. Ça va pas bien. Mais tout le monde, lâchez ça. Je sais pas que le monde clique. J'ai envie de crier. Le clique est pas. Ça va pas bien. Pour personne. Mais tu sais, c'était vraiment des... Il me semble qu'il y avait une émission avec Alain Choquette en plus. C'était vraiment hot, ça. Une fois que j'ai dit ça à un humoriste, pis j'ai fait, moi je comprends pas pourquoi Deux Princes, il y a pas plus de gens qui nous émitent que... À un podcast, c'est simple. Tu fais juste parler avec ton ami pis le humoriste a fait... Il y a personne qui vous regarde en disant « Ça, c'est un modèle. » Il y a personne qui nous voit qui fait « Ça a l'air bon, ça, pour ma santé mentale. » Si je veux ça pour moi, man... Je peux confirmer, hein. Je veux ça. À ce jour, je n'ai toujours pas parlé à mes parents. C'est pas que c'est cette langue que c'est pas... Non. Hé, maman, papa... Au début, je raconte comment j'étais torturée par une femme bizarre. Ah non, mais je me souviens que tes QS, on n'avait pas le droit de l'écouter à la maison. Tu viens d'une famille particulière. Mais l'HRJMP, là, je te jure, c'était... C'était grave si j'écoutais l'HRJMP. Ma blonde, Stéphanie. C'était grave, là. C'est la pause la plus bizarre que j'ai prise. Son père... Elle écoute tes QS, c'est une enfant, elle fait qu'elle se m'afflacher de lumière parce que c'est une enfant. Son père s'est fâché après elle puis elle se dit, on n'est pas une maison de même. Ma mère, c'était pareil. C'est sûr. Je connais pas ta mère. Moi, je suis sûre qu'elle est moins convaincante que le père de Stéphanie. Ah, tu serais étonné quand même. Oui, je serais étonné. Non, non, tu serais étonné. Parce qu'à un moment donné, je dis, maman, tout le monde parle de leur JMP. Les gens ont des T-shirts, leur JMP. C'est vraiment un phénomène. Je veux comprendre. Je vais le mettre dans les commentaires. Les pifs. Il y a quelqu'un qui a fait le montage de tous les pifs de JMP. Non, pif ! Ah oui ? Il y a eu le temps, pif ! Pif ! Il y a eu le montage de tout ça extraordinaire. Avec le Mercedes-Benz. Avec le Mercedes-Benz. Oui. Pif, 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 pif. Mais à un moment donné, c'est extraordinaire les pifs. À un moment donné, j'ai dit à ma mère, maman, arrête. Elle dit, sais-tu qui écoute ça? Puis tu sais, c'était le même monde qui écoute les films d'après-midi. C'était la même définition. C'était par Ski-Doo. Oui. Il y avait du Ski-Doo partout puis un Ski-Doo dans... Oui. Non, mais c'était toujours subtil. L'heure GMP, c'était de la finesse et de la subtilité à tout point de vue. OK, on s'en va à Cuba. Puis là, il y a un avion qui rentre. C'était Matt Doff, en fait, en fait, d'événementiel. Bien, moi, je le dis souvent. Je suis tellement fatiguant. Puis à chaque fois que je le dis, personne ne le répète. Fait que je me dis ce que c'est moi qui dis ça. En fait, Matt Doff, c'est le fils de Jean-Marc Parent puis Dave Godet en même temps. C'est pas ça que je dis, mais c'est meilleur ça. C'est dit. Je mets ça sur un T-shirt. Matt Doff, c'est le fils de Jean-Marc Parent et Dave Godet. Oui. Ce qui est vrai. Ce qui est total... Ce qui est une extraordinaire... Oui, je ne comprends pas pourquoi Matt Doff n'a pas un choix à TV où il improvise pas pendant une heure. Mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Mais ce n'est pas toi qui prends les décisions. Je te confirme ça, Thomas. Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Toi, tu arrives... Tu as raison, mais comme... Non, on va mettre un show, là. C'est un gars qui ne va rien faire. En fait, il va tout faire. Dans Seinfeld, c'est ma joke préférée sur le show business dans Seinfeld où George s'assoit puis il dit au boss d'NBC qui est avec Seinfeld qu'il dit on a un show c'est à propos de rien. Mais c'est vraiment ça le pitch, hein? Non. Original? Non. Ben Larry David, c'est ça qu'il dit en tout cas. On s'en va revenir mais ce n'est pas ça le pitch original. Le pitch original, c'était... Le pitch original, c'est... Ça s'appelait Stand Up, le premier show. Puis le pitch original, c'est voici un humoriste. Tu suis un humoriste pour voir comment il trouve son matériel puis à la fin, il fait son matériel. C'est pour ça que dans les Seinfeld, il est sur scène. Oui, oui, oui. C'est ça le pitch original parce que bien sûr, c'est le pitch à NBC. C'est un show de rien par un inconnu, ça ne marche pas. Mais dans le show, il dit c'est un show à propos de rien puis il fait qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Tu sais, des fois, il ne se passe rien dans la vie. Puis le gars, il dit pourquoi j'écouterais ça? Puis George dit parce que c'est à TV puis ça montre tellement bien la télé des années 90. C'est tellement vrai, hein? Pourquoi j'écouterais ça? Parce que c'est à TV. C'est à TV. Des fois, tu écoutes nous, notre génération, avant qu'à Internet, il y a tellement de choses qu'on regardait parce que... C'était à TV. C'était à TV. Puis j'ai jamais... Les Super Mamies, là. C'était bon, ça. J'ai jamais choisi de regarder ça. C'est juste... C'est soit ça... Ou un film d'action à TQS que j'ai vu 16 fois. Go les Super Mamies. Ben oui. Go les Super Mamies. Toi, tu dois avoir une petite tension sexuelle pendant les Super Mamies. Petite. Gigantesque. Ah oui? Gigantesque. Ça t'attirait? Des femmes avenantes... Dans la soixantaine, il me semble? Qui se connaissent. Qui sont sereines? Oui, j'aimais ça. Il me semble qu'elles étaient bien... Je me souviens pas des enjeux dans Super Mamies. C'était souvent des... Ben là, mon père, il réglait souvent les chicanes entre le père et l'enfant. Ah wow! C'était bon, c'était des médiatrices. Oui! OK, c'est pour ça. Y avait-tu un petit complexe d'Édip en même temps ou pas du tout? Moi, je projetais ça, mais ils ne voulaient pas ça. OK. C'est pas ça qu'ils voulaient. As-tu croisé Rita Lafontaine, déjà? Jamais. Tu n'as jamais pu lui dire « Hé, moi... » Bonne affaire. Tout le monde est gagnant là-dedans. Oui, tout le monde est gagnant. Je te confirme que sûrement que Rita Lafontaine n'a pas le goût, n'a jamais eu le goût dans sa vie, flouper à son âme, de se faire dire ça. Par moins. Jamais. De quoi... Ah, il faut... Mais ce qu'il faut, c'est que TQS, je ne sais pas comment il se passe, mais c'est probablement ma vision tronquée de jeunesse, mais quand je réécoute des archives, des fois, parce que ça m'arrive... Tu veux dire YouTube? Oui, mais c'est... C'est la manière la plus... Tellement bas de gamme, comme télé, mais comme budget, parce qu'il y a eu une grande saga qui s'appartenait à Québecor, puis le Québecor a racheté TVA, fait que là, il ne pouvait pas avoir... Fait que là, TQS était un peu l'enfant mal aimé de Québecor. Il s'est concentré sur TVA. Vends TQS à Cogéco, il me semble, et il y a moins de budget, puis à un moment donné, on essaie de rentabiliser, fait qu'on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Puis, il y a un côté, mais c'était tellement bas de gamme, mais à mes yeux d'enfant, c'était quand même genre de la télévision nouveau genre. C'était tellement bizarre. C'était... Il n'y avait pas de contenu. Je ne peux pas... Tu sais, je me souviens beaucoup d'émissions. Je me souviens vraiment beaucoup d'émissions, mais je ne me souviens pas genre de la ligne éditoriale de TQS. C'est ce qui était génial de TQS, parce que des fois, c'est ce qui est un peu particulier, mettons, TVA qui a une ligne éditoriale assez évidente. Oui. Puis des fois, tu fais, j'ai compris, j'ai compris. C'est une souverainiste, puis vous voulez qu'on achète des produits québécois. C'est juste, tu veux juste écouter un télévement, les nerfs. Puis Radio-Canada, des fois, oui, le Canada, c'est extra... Oui, j'ai compris, mais là, je veux juste avoir... Je veux rire, c'est vraiment compliqué. Ce que j'aimais de TQS, je chantais vraiment quand j'écoutais TQS, un, tout pouvait arriver. Ça, c'est vrai. Ça, c'est excitant. Et je chantais vraiment... Il y avait un côté musique plus avec les baies vitrées à la fin. Et je chantais aussi, ce que je regarde, c'est les artistes qui font l'émission, c'est ce qui... Il n'y a rien entre l'artiste et moi. Ah, ce n'est pas faux ce que tu dis. Fais-moi un show puis on a du fun. Mais c'est pour ça que je dis que c'était un peu le web avant le web. C'est qu'il n'y avait pas ce filtre-là dont tu parles. Fait que t'avais... Les ordonnadeau, elle serait à Flash, c'est sûr, c'était né en... Les ordonnadeau, elle naît en 79, elle est à Flash. Elle est à TQS. Elle est plus à TQS, elle a son émission. Et c'est extraordinaire. Pour vrai, oui. En fait, sexe oral est à TQS. Sûrement le samedi avant minuit, avant une bleue nuit. Ou les connaissants, genre le jeudi à 14h35. Non, 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 non. En semaine à 9h. Le matin, on est contre salut bonjour, c'est-tu deux filles qui parlent de Q. Let's go! Ah oui! Mange des céréales avec tes enfants, c'est-tu, pendant que les deux parlent de... Mais l'avocat du diable, c'était ça. C'était genre à 9h. C'était fou! Puis comme Stéphane Gendron... C'est-à-dire le matin, man. C'est moi qui dit je vais arrêter de prendre du café et je vais regarder ce show-là, c'est de la caféine. Je sais pas... Oui, non, non, mais moi, c'était une dose d'adrénaline, là. L'émission, c'était deux gars qui lisent le journal puis ça les fâche. Toutes! N'importe quoi, man! N'importe quoi! Même quand il était d'accord, il était en désaccord. Ah oui! Il y en avait un... C'est pas assez d'accord! Non, puis tu sais, en fait, ça donnait des excès puis malheureux, tu sais, j'ai le prou quand il a dit ce qu'il a mis dehors. Je sais que j'en... Je me rappelle pas son prénom, Gendron? Stéphane. Il a écrit un livre, il s'est excusé. Exact! Non, mais d'ailleurs, je l'ai croisé deux fois plutôt qu'une, ce monsieur-là, puis il vient de ma région. Est-ce que tu vas faire en 2036, d'écrire un livre? Non, je suis déjà en train de l'écrire. Excusez-moi pour deux brins. Je suis déjà en train de l'écrire, Thomas. Je suis déjà, en ce moment, dans une démarche de réconciliation avec moi-même, là. Je suis dans une rédemption face à mon passé qui est en train d'arriver. C'est l'empre qui est présent, en fait. Fait que comme tout se confond, mais je l'ai rencontré puis ce monsieur-là, j'ai vraiment... En fait, tu sais, comme on dit tout peu les gens, lui, ce qu'il est aujourd'hui, jamais tu n'aurais pu deviner ce qui serait devenu ça à l'époque. Une sorte de sagesse. Très, très émouvant comme monsieur. Mais oui, puis en fait, c'était de l'excès par-dessus excès par-dessus excès à TQS. C'était vraiment du clickbait. Ça finissait par de la porn. Ça finissait par de la porn. C'était tellement bon. Puis ce n'était pas de la vraie porn. En fait, c'était ça qui était génial. Au début 2000, tu avais le combo Bleu-Nuit qui clôturait la soirée. Puis les trucs d'Almérie Lezik. Mais juste avant... Tu avais les documentaires à Weird d'Almérie Lezik. C'était tellement bon, là. C'était pas des porn stars. Ça s'appelait Sex Shop. Ça ressemblait... Pour vrai, ça ressemblait pas mal à Sexoral. Dans la mesure où... C'était plus gonzo, quand même. Oui, mais dans la mesure où c'est des gens qui parlent... C'est surtout des femmes qui parlent de sexe puis comment ils vivent le sexe. Non, non, non. Elle, c'était... Non, c'était beaucoup plus immersif. Ah, mais tu les voyais. Il y allait, mettons, dans des communautés, mettons, BDSM, puis là, ils filmaient en Allemagne une soirée BDSM. Ou des pornographes qui expliquaient comment. Moi, tu sais, ça m'a marqué, mais j'avais l'âge. J'avais peut-être 14 ans, mais à un moment donné, je sais pas comment, pourquoi, whatever, mais... Te souviens-tu de... Il y en a... Attention, tout le monde. C'est... On va rejoindre une génération en ce moment. Il y a une actrice une actrice d'une certaine filmographie québécoise qui s'appelait Tangerine Dream. Oui. Et on fait une émission spéciale sur elle qui s'en va dans un resort. Magnifique. C'est... Je te jure, c'est un peu comme le bureau, là, en dessous de la table. J'ai encore des images très vives de ce moment-là dans ma vie parce que... Il y avait un gars déguisant Teletubbies puis elle faisait un striptease devant un gars déguisant Teletubbies. Wow! Comment on vient de ça? Non, c'est ça. C'était à la télé, là. Dans le sud. Tout est bon là-dedans. Dans le sud. Puis là, il y avait des gars qui essayaient de la friendship et elle dit non, je veux des filles, je veux des filles. Puis là, c'était comme un combat que les gars étaient jaloux des filles parce qu'ils voulaient friendship. Puis c'était les années de l'ordre Tangerine Dream parce que c'est quoi elle avait récupéré sa hype puis elle l'avait mis le vendredi avec les vendredis soirs sexy. Let's go! T'as-tu écouté ça une fois? Non. Jamais. Ah non, ça, c'est la découverte de la culture populaire québécoise dans ma vie. Fait que j'étais comme... Ou la pornographie québécoise, très honnête. Un peu des deux. Mais non, puis là, eux, ils en voyaient, je me souviens, je pense que c'était Luc Cochon, une affaire d'un même, le super cochon, qui allait, mettons, dans des bars de danseurs ou des soirées échangistes. Puis là, ils faisaient des entrevues à du monde. Je sais pas, c'était à la radio, fait qu'on sait pas pour vrai. Mais ils faisaient des entrevues à du monde en train, je sais pas, on va aller à une place où il y a des Glorions. Fait que là, ils posaient des entrevues. T'entendais à la radio, j'étais avec Éric. Puis Éric, c'est le fou, c'est le fou. C'est comme... Ah, extraordinaire. T'entendais à du monde fourrurent. Puis à un moment donné, moi, j'écoutais, j'étais fan de, je le souviens encore, de Jean-René Dufort, fait que j'écoutais souvent Il est trop de bonheur. Puis à un moment donné, je me souviens d'une journée de ski avec mon père. Un vendredi de congé. On part le matin, fait que j'écoute Il est trop de bonheur. Mon père tolère ça. On fait du ski puis on vient le soir, mais je sais pas s'il y a une tempête ou quelque chose, mais bref, on tombe sur, dans l'auto, les vendredis soirs sexe avec mon père. Ce qui est spécial, c'est qu'il a jamais changé de pouce. Ça reste un français cochon. Ça reste un français cochon. Non, non, mais j'en ai une bonne avec Bleu Nuit aussi. C'est que là, c'était des films de soft porn. Exactement, c'était des films de soft porn, ils appelaient ça Bleu Nuit, Emmanuel. Non, mais à un moment donné, c'était des films genre Lolita, endiablée, mais tu sais, c'était pas vraiment endiablée. Honnêtement, je pense que, je sais que Pornhub, il y a une musique là, comme quand tu commences, ça, ça recèle plus de pornographie, cette musique-là, que l'entièreté des vidéos. il y avait des femmes toutes nues. Non, tu voyais des seins, mais tu ne voyais pas de partie intime. Non, c'est de la pornographie sans pénétration, il faisait semblant, mais c'était sans pénétration, sans fellation, tu voyais quoi que ce soit, et sans partie, sans partie, tuer des fesses puis des seins, ce qui est exceptionnel. Ce qui était amplement suffisant quand tu as l'âge où tu veux rester. C'est le fun, les fesses, c'est le fun. Oui, mais à un moment donné, à peu près à cet âge-là, des vendredis soirs sexy, je rentre avec mon père, puis c'était l'époque Love Story. Moi, j'aimais ça, Love Story, plus qu'Occupation 2, je trouvais ça encore plus génial comme concept. On écoute Love Story, là, il y a un film qui commence. Là, c'est une affaire de police détective, mais comme cheap TQS, comme ils nous ont habitués, mal traduits, mal joués. Là, on mange, tu sais, scène de séduction, puis là, une autre scène, une autre scène. Là, tu as juste mon père qui est comme, mais vraiment, en plein milieu. Est-ce un film porno, ça? Fait quoi, j'ai écouté des films de cul avec mon père en mangeant. une fois dans la vie. J'espère que tu n'as jamais vécu ça. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Quiconque, tu ne peux pas dire, la fois que j'ai écouté un film de cul en mangeant avec mon père. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont vécu ça. Tu penses? Bien des gens. Écrivez-le dans les commentaires. Un truc que notre génération a vécu, la génération, du moins, les plus jeunes, je crois, qui ne vivent pas, c'est qu'il y a moins en moins de sexe dans les films. Il y a moins en moins de sexe. Oui. Il y a moins de films, exemple. Que la scène de sexe. C'était tout le temps un gros événement, ça. Oui. Puis là, tu vis ça avec tes parents en disant, bon, super, je ne vois plus Bruce Brosman faire l'amour à Rene Russo. Moi, ce que j'ai vécu... Ça, c'était bon, l'affaire Thomas Crown. Oui, je t'avais vu l'affaire Thomas Crown avec ton père. Où, l'affaire Thomas Crown, je n'exagère à rien, c'est l'histoire d'un couple qui fourre. Puis à un moment donné, ils veulent un tableau. C'est vraiment ça. Les saints à Rene Russo, je les ai vus. Ça fait ton père, puis là, tu as un petit peu une érection, mais moi, c'est... C'est pas chiant. Après Thomas Crown, là. Moi, on m'a dit qu'il allait voler des tableaux. Là, ils font l'amour sur la côte d'Azur. C'était un très bon film, il me semble. Oui, mais tabarouette, c'est frustrant. La scène de danse aussi. Je me souviens plus des scènes. Mission Impossible 1, dans ma... Mais Mission Impossible 1 en 2006, très TQS pour moi. Oui, t'as raison. Comme, c'était des films prime, mais 10 ans plus tard. Tellement, tellement, tellement. Qu'est-ce que tu penses de... Il faut en parler. La Reine TQS. Michel Richard. Tabarnak, Michel Richard. Avec Garden Party. C'était quoi? Garden Party. C'était un genre de... Comme une émission d'été de base, tu sais, que tu reçois des vedettes dans un décor un peu estival. Mais à l'époque, ils chantaient à TV. Oui. Moi, je comprends la Zénith qui est populaire, mais à l'époque, c'était juste... On prenait deux personnes qui chantent, puis ils chantent des tunes. Puis on les fait animer. Oui. C'était ça. C'était fou. C'était très bon. Puis c'était Serge Laprade et Michel Richard. Je pense qu'il y a une demande de ça, parce que Roxane Bruno sur YouTube a fait ça. Bien oui. Non, mais ça marcherait, là. Ça marche sur YouTube. Roxane Bruno, ça marche un peu, ces affaires. On pourrait dire. On pourrait dire. On pourrait dire. J'avance que Roxane Bruno, ça marche les affaires. Des fois, la télé arrête de faire des choses, puis là, le web, il y a des gens du web qui le font naturellement, puis là, ça éclate, puis ils vont comme... Comment on fait, là, pour ramener ça? Non, mais... Juste donner du temps, donner de la liberté. Je ne connais pas l'histoire en détail. T'as connaît-tu, toi? Un peu. Oui, OK. Il y a eu un conflit, en tout cas. Elle et son animateur se touchent quand même. Serge Laprade. Elle l'a dit dans la conférence de presse. Oui, ça, je le sais. La presse, c'est un hypocrite. C'est extraordinaire. Ça pour dire que pendant deux ans, il anime un show de télé weird que... Tu sais, c'est le genre de show que tu animes pour haïr ou les gens qui fumaient du cannabis à l'époque. T'en regardes ça. Oui. Il y a juste les personnes âgées et les gens qui consomment la drogue. Oui, oui. T'en regardes ça. Un peu comme Parcelles de soleil en fin de vie de TQS. L'un moment donné, il y a une chic... Ah, ça, c'était fou. C'était bon, ça. C'était une émission dans des maisons de personnes âgées. C'est pas une manière de parler, là. C'était une émission dans des maisons de personnes âgées. C'était complètement fou. J'ai jamais rien compris d'aucun sujet là-dedans. Ni les tunes, ni rien. Rien. Je connaissais ni les animateurs, ni les chansons, ni les lieux. Moi, je me rappelle, j'en regardais ça et je me dis, ah, c'est ça, être vieux, ça a l'air rochant. C'était plate. C'est pas juste plate, c'est mélangeant. Ce qui était triste, c'est qu'il se pensait comme, yeah, tu sais, dans le vent, mais... C'est tellement étrange, mais ce que j'ai compris de la chicane, je me suis sûrement planté, m'amener... C'était une chicane de commandite où elle s'est négociée... Ah, oui! Par elle-même, Michel Richard s'est négocié une commandite, mais elle ne l'a pas parlé à TQS. Fait que là, pendant le show, elle a dit, hey, il faut parler de telle compagnie et j'ai une commandite avec eux autres. Et là, l'émission dit, il faut que tu comprennes, Michel Richard, alors que nous, déjà, on a des commanditaires, on ne peut pas rajouter des commanditaires que toi, tu trouves sur le side. Elle a pogné les nerfs. Elle a démissionné. Elle a démissionné, elle a fait une conférence de presse. Dans la conférence de presse, elle dit que son animateur, c'est un hypocrite. Puis elle a dit, c'est moi, la reine TQS, la reine est morte, vive la reine. C'est mythique. Je veux juste revivre ça aujourd'hui, moi. On va vivre ça depuis moi. Ça va venir de même. Ça va venir en disant, c'est moi le roi de deux princes, vive le roi. C'est moi le roi de la chaîne Thomas-Levac, le roi est mort, vive le roi. Le roi est mort, Mais non, c'était... Mais c'est ça, c'est une télévision d'excès puis je ne sais pas si on peut dire que c'était de la trash TV. Je ne pense pas. On peut dire ça, on peut dire ça. Ah oui? Bien, Love Story, comment tu peux dire que ce n'est pas de la trash TV? C'était l'époque. Non, c'était... Oui, c'était le début des téléréalités, c'était encore nouveau. Chacun avait sa téléréalité. Hey, j'avance ça puis qu'est-ce que tu en penses? TQS, c'est le premier poste, y compris Music Plus, qui s'est dit non, téléréalités, ce qu'ils font c'est-à-dire en France, on va le faire ici. Que Love Story, c'est acheter la France. Oui, oui, mais il me semble que Music Plus, de ce point de vue... Oui, oui, il me semble que Simple Life, c'était un peu avant Love Story. Et je me souviens quand j'étais début de la naissance, fin enfance, drôle de phrase, ils ont fait un show où ils ont enfermé tous les VJ puis tu les éliminais. Ils passaient 12 heures la nuit puis tu les éliminais au fur et à mesure pour savoir c'est qui le VJ le plus populaire. Ce qui est l'ancêtre. Ce qui est l'ancêtre, ce qui est aussi une méthode de torture de la CIA, tu imagines? Oui, ils peuvent s'en aller quand ils veulent. Je ne sais pas. En fait, c'était ça qui était formidable avec TQS. Ton point, c'est vraiment qu'il n'y avait pas de filtre pour le meilleur et pour le pire. Et il y avait vraiment une couleur précise. Oui, le brun. C'était très brun. Tu vois, moi, c'était rouge et jaune dans ma tête pour TQS. Moi, c'est brun. Ah oui, moi, c'est rouge et jaune. Et c'était pas... Je ne sais pas, c'était un truc que moi, je me souviens que c'était c'était une façon d'accéder comme d'avoir un sujet de conversation parce que les jeunes, vu que probablement c'est un peu trash ou peu importe, irrévérencieux... Sexuel, disons-le. On en parlait beaucoup le lendemain à l'école. As-tu vu l'émission de magie? As-tu vu... Ben, Marc Labré, j'étais fascinant ce qu'il faisait. Exactement. As-tu vu Cadillac Rose avec Normand Brathwaite? Il y a comme... Il y avait des... As-tu vu Fou le voir pour le croire? Ça, c'était une meilleure... Ça, c'était vraiment YouTube avant YouTube. Tout à fait. YouTube a tué ces émissions-là. C'était Fail Arm, mais c'était pas vraiment... C'était pas... C'était d'extension. C'était pas drôle de vidéo. C'était la version dramatique de... Tu sais, le gars sur votre fil Facebook à l'époque qui mettait des accidents de moto en Russie, c'était ça. Oui. C'était ça. Avec la voix d'un gars qui fait... En Hidao, un homme fait de la moto. Ça pourrait... Mal se terminer. Et le pauvre accident, le gars se fait décapiter. Il a mis le gaz et il y a une exposition. Oui. Puis là, c'était comme... Gageons qu'il n'avait pas mangé de Mexicain. Puis là, ça passait une autre affaire. En Australie! Ah, tu sais, j'ai fait... Tu es passé à TQS? Oui. Ah, génial. Mais c'est pas une grande histoire. Ah, c'est... J'ai appelé souvent à TQS. Oui. Mais appeler juste... À live ou juste bonjour? Non, non. À live, là. Parce qu'à la fin, le Grand Journal avait un débat. Ils ont appliqué les débats à tout le monde. Ah oui. À la fin, le Grand Journal avait un débat. Fait que là... Magnifique. Attends. C'était le débat le soir. C'était le Grand Journal. Je pense, il me semble que c'était Denis Lévesque qui l'animait à l'époque. Ah oui, ça, Denis Lévesque est parti. Un autre qui a pas TQS a découvert. Oui, exact. Une pépinière. Nathalie Roy, la ministre de la Culture. Juste dire. La ministre de la Culture. Elle a été découverte à TQS. Elle était... Oui, Anchor Woman à TQS. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça. qui a un point de vue sur... La culture québécoise. Mais il y a eu un débat... Tu dois le savoir, tu as une bonne mémoire. Mon souvenir d'une Lévesque animait 110. Non. Ah, OK, cool. Peut-être qu'il l'a fait une fois ou deux, mais c'était Jean Pagé et Paul Rivard. OK, mais je... C'était Paul Rivard au début, puis à un moment donné, c'est devenu Jean Pagé. Je fais bien plus confiance à ton cerveau. Fait que là, il y avait un débat. Puis moi, au secondaire, tu sais, j'étais à Notre-Dame, mais j'étais impliqué pour la paix dans le monde. Je faisais des murales puis tout, tu le sais. Puis j'étais politisé. J'écoutais les cavaux et fringants. Fait que moi... Beaucoup de mots pour dire que tu faisais pas l'amour. Fait que tu t'occupes. Oui, mais c'était aussi une façon de dire que je me politisais. Je m'impliquais en tant que citoyen. Il faisait pas l'amour. Fait qu'il s'occupe. Non, j'ai été marché... J'écoutais les mêmes bennes que lui. Moi aussi, je faisais pas l'amour. Fait que je m'occupe. J'ai été marché contre la guerre en Irak. Moi aussi! Moi, il se fallait. Grâce à moi, les grès sont revenus. As-tu vu? As-tu vu ce qui s'est passé? J'ai fait ça pour vous autres. Merci, en passant. De rien, l'Irak. C'est ça. De rien. On n'a jamais reçu nos fleurs. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais non, j'ai été marché... J'ai été marché, encore une fois, avec mon père. Ah oui? Oui. Ton père? Oui, mon père. Qui fait la révolution avec ses parents? Bref. Ben, un gars de 13 ans, là, qui a pas de char. Je sais pas, 14 ans. En passant, prendre son char pour aller à une manifestation pour... Contre la guerre. Contre la guerre en Irak, pour avoir du pétrole. T'as chef-d'oeuvre. T'as chef-d'oeuvre. Mais là, c'est pour ça que... Puis d'ailleurs, j'avais tellement pris de notes que c'est ma vraie manif. J'ai pris plein de notes. C'est pas une grosse manif. C'est toujours toutes les manières. Non, non, mais... Ben là, tu sais, à l'école primaire, genre on manif pour qu'il y ait des muffins, là, tu sais, c'était pas une vraie... Wow. Wow. T'as pas fait ça, toi? Parrain, non. Ben non, moi, j'étais comme un Che Guevara en essence, là. Tu faisais des manifs pour des muffins. Oui, oui, je faisais des gris. Non, mais comme j'organisais... Mais c'est pour... J'organisais une vie syndicale. OK, mais ça, il faut que tu le dises avant de mentionner qu'il y a des profs qui te mettent des communiqués, là. Non, c'est après. Ah, c'est après, ça t'a... Oui, ça m'a brisé. Puis j'ai été... Ça t'a radicalisé. Oui, ça m'a radicalisé pour vrai. Là, maintenant, tu fais des manifs, il faut que ça arrive, oui. Toi qui fais des manifs à 9 ans, là. Tu manifestais... Qu'est-ce que tu revendiquais? Non, mais c'était plus genre, mettons, je voulais des chaises confortables. Ça, c'était vraiment important pour moi. T'as avec quel âge? 91 ans? Non, j'avais 10 ans, mais j'étais comme... Pourquoi on a des crises de chaises en plastique pas confortables? Le budget. Puis que... Oui, mais je... Puis que le prof... Oui. Qui, lui, est tout le temps debout... Oui. ...a la chaise confortable. Ça devrait être l'inverse. On était dans un monde équitable. Puis tu sais, tu me parles de budget. Coupe l'estis d'activité, là, genre que... Coupe une sortie poche, là. Toutes les sorties sont le fun parce que t'es pas à l'école. Non. Non. Non, non. Allez visiter, genre, l'écomuséum, là. T'es pas à l'école. T'es pas à l'école. J'entends. Ce que tu dis, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est... Intellectuellement, je respecte ce que tu dis. Aller visiter une ferme pendant le temps de l'épandage puis ça sent la marre toute la semaine. Je suis pas à l'école. Je suis pas à l'école. Je mets du linge un petit peu différent. Je vois d'autres gens. Toi, t'avais ta... Ah oui? Ah oui? Toi, c'était ta fashion week un peu plus sorties. Fashion week, c'est qu'il y a pas à faire. Non, mais moi, mon école était poche. A posteriori, je peux le dire, mon école, la cour d'école, c'était en béton puis on faisait une sortie par année. C'était poche. Je pense que c'était une école... Tu veux couper cette sortie-là? Toi, tu manifestais pour... Mais qu'est-ce que tu... Tu manifestais pour des meilleures chaises, quoi d'autre? Je manifestais aussi Moi, je trouvais ça important. Quoi d'autre? J'ai déjà manifesté pour que la récréation, on se sépare entre, mettons, 4, 5, 6e année, 1, 2, 3, pas tout en même temps. Parce que la cour, ça devenait surpeuplée puis c'était pas le fun. Fait que j'ai dit, est-ce qu'on peut décaler les récré? Wow! J'ai manifesté pour qu'il y ait plus qu'une chorale aussi. Quand tu manifestais, vous étiez combien? Tout seul. Ça, c'est pas une manifestation. T'es déjà juste gossant. C'est gosset. C'est pas manifesté. Ça, c'est pas un mouvement politique, ça, juste crier. Je veux une chorale de plus. Moi, mon film préféré, c'était la Révolution française, le téléfilm de 6h30. Il était un peu plus que toi, maintenant. Oui, mais moi, je me voyais comme un genre de camé des moulins, comme, tu sais, quand il montre au jeu de pompe puis là, il enflamme tout le monde avec ça. Mais t'as enflammé personne. Ben non, parce que tout le monde était occupé à jouer au basketball ou me kiqué, en face. J'avais manifesté aussi pour qu'on ait comme des... On refasse le béton pour pouvoir jouer au pog ou au hockey comme l'été, l'hiver comme du monde. Ça, ça, tu m'aurais convaincu. Oui, parce que c'était de la merde, c'était du vieux béton cassé. J'aurais manifesté avec toi. Qu'on ait le droit de jouer dans les buts de neige aussi. Non, j'étais vraiment impliqué, je menais des mouvements à moi-là. C'est très shotgun, ton truc. T'as tellement de requêtes qu'il y en a quelques-unes qui ont du bon sens. mais ça se noie parce que t'en demandes trop. Mais il y en a là-dedans qui ont du bon sens. Non, mais j'avais demandé aussi qu'on puisse faire une pièce de... Tu sais, genre Cégep en... Tu manifestais pour le théâtre. Non, mais oui. Parce que mes parents, ils m'amenaient à Cégep en spectacle et je trouvais que c'était... Quoi? Oui, oui, ils m'amenaient à Cégep. Ils enseignaient à Cégep. Mais personne ne veut voir ça. Bien, je ne sais pas. Valleyfield, c'est un événement culturel. Oh, laissez. Fait que j'allais à Cégep en spectacle pourquoi on ne fait pas ça mais à notre école? Tu sais, pourquoi on ne fait pas un concours de talent comme un concours de... Un spectacle? Puis moi, ma... Puis là, il n'était pas... Il n'était pas contre mais parce qu'en plus, l'école osait dire... Son slogan, c'était là où l'art vit puis il n'y avait jamais rien d'artistique là-dedans. Ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas correct. Mais c'est vrai, c'est de la fausse représentation. Je suis d'accord, bien oui. Une fois, j'ai dansé... Une fois, on a fait... Chaque classe a fait une danse d'un autre pays. Fait qu'on dansait comme des Portugais. Puis c'était quoi, Drubay? Portugal. Puis c'est quoi quand on est dansé au Portugal? Je me souviens juste qu'on était comme ça. Puis on dansait les mains levées sur une danse de Portugal ici. Puis on avait des chapeaux de plastique. Puis c'était ça. Très bon. Ah oui, c'était bon. C'était vraiment très bon. C'était une belle institution. Ah oui, c'était super positif. Oui, je vois le Portugal. Bien, moi aussi tout de suite. Puis on s'était fait des fleurs en papier, genre sur le chapeau. C'était pas de l'appropriation culturelle. C'était weird. Il n'y a aucun parent qui pouvait être fier de ce moment-là. Aucun, aucun. Aucun. J'avais une manifestée pour que ce colastique vienne plus qu'une fois par année aussi. Bien, ça, je te remorque avec toi. Comme ça, je trouvais ça le fun. Non, j'avais plein de revendications. Puis j'avais voulu à un moment donné, la seule sortie qu'on a faite, qu'on allait genre, mettons sûrement une fin de semaine, dans un camp avec les profs. Puis on sortait, je ne sais pas comment ça s'appelait. Est-ce que tu décris, j'ai aucune idée, c'est quoi ton école? Je ne sais pas, mais on sortait avec des profs. Oui, oui, on allait dans un camp, puis c'était un camp de jour, mais les profs étaient là, mais c'était cool quand même. C'était un beau souvenir. Puis là, c'était le moment où ils ont dit, là, si vous voulez, organiser un petit spectacle, on va le faire parce qu'il va y avoir un petit tréteau, là, puis tout. Puis moi, j'étais comme, oh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un source. Fait que je suis arrivé avec, puis il fallait proposer, il fallait évidemment pitcher notre idée. Fait que tu as mon ami, la chorale, les deux filles qui vont chanter une toune poche. Méprisons les femmes qui chantent. Hein? Méprisons les petites filles qui chantent. Oui, oui, tout à fait. Et là, l'autre qui va faire un spectacle hommage au Backstreet Boys, mais déguisant Spice Girls, je suis comme, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas ça. Il y a une incohérence. Moi, je suis arrivé, puis je te jure, j'avais envie de dessiner le décor. Comme Dougville? Dougville? Oui, Dougville. J'ai suggéré que que je trouvais qu'on était pas assez sensibilisés à l'Holocauste. Magnifique! J'ai proposé une soirée immersive. Sur l'Holocauste? Oui. C'est quoi, tu vas tuer du monde? C'est quoi une soirée immersive sur l'Holocauste? Non, mais... Tu rases les... Tu attraches les ongles, puis tu rases tout le monde? Comment je voyais ça? C'est une chose que je veux pas d'immersion, c'est l'Holocauste. Mais moi aussi, mais comme dans le temps, j'étais comme, non, mais ça va nous sensibiliser parce que tout le monde... Tu es immersive sur le feu. Comme, non, c'est pas nécessaire. Non, mais tout le monde faisait des blagues qui me blessaient sur les Juifs, puis genre, on se traitait de nazis, puis j'étais comme, vous comprenez pas c'est quoi? Vous savez pas c'est quoi? C'est violent, c'est triste, c'est dramatique. Fait que, j'avais comme dit, autour du feu, dans le fond, on va faire des barbelés, OK? Là, il va y avoir des gardiens. J'avais pensé qu'on pouvait... Qui jouait les gardiens? C'était ça, c'était... Moi, j'avais prévu que... Les profs. Les profs pourraient jouer... Les profs pourraient jouer... Les nazis, je pense. Moi, je pense que c'est bien. Jouer les gardiens. Les nazis, disons-le. Oui, j'avais su que les fusées à blancs existaient, fait que là, j'avais dit, là, vous allez comme nous donner comme... On va comme vraiment... Puis là, on va comme... Vous allez nous donner des tâches, mais comme qu'il faut tout faire à main nue, peu importe. Puis là, si vous êtes pas content, vous allez tirer des balles à blanc. Puis là, il y a eu un fret. Oui, bien sûr. Le projet n'a pas eu lieu. As-tu vu un éducateur spécialisé après? Non, j'ai juste dit que je dormais en dessous du bureau de la prof, puis ils ont fait, ah, OK. Non, mais... Tout s'expliquait. C'est pour ça qu'ils se projettent dans l'holocauste. Non, non, mais en vrai, non, je me souviens juste que la prof, elle déchirait les papiers puis elle l'a juste fait, non, ça sera... Non. Oui, je comprends. En fait, elle m'a même pas dit non. Elle m'a dit, si tu veux le faire, fais-le. Mais moi, je pourrais pas participer. Je comprends. Il y a des lois qui empêchent ça. Ben oui. Des lois. Mais moi, en avant... Moi, en avant... Mais c'était vraiment bien fondé. Là, aujourd'hui, genre, j'ai honte de raconter cette histoire-là puis... Refais-le maintenant. Non, non. Refais-le maintenant. Non, non, puis je te mentirais pas, j'ai eu la même idée avec l'idée de la guerre civile américaine parce que chaque année, t'avais un début de... T'sais, t'avais une thématique là comme nous sommes un port et chaque classe est un bateau différent puis en plus, moi, j'avais eu le chalutis, genre le pire fucking bateau push. Pire bateau. Puis j'avais dit, pourquoi l'année prochaine, on fait pas la guerre civile américaine comme thématique? Mais oui, c'est super relax, ça. Il y a l'esclavagisme. Il y a la guerre totale. Il y a les nouveaux fusils. Oui, oui, non, mais j'étais comme... T'sais, on pourrait être des factions puis là, comme... On se bat. Puis ça, c'était mes revendications aussi. Dans toutes mes bonnes idées, il y en avait des moins bonnes. Je comprends ça. Alors, t'étais une manif avec ton père à 13 ans. Oui. Et t'es... Comment tu t'as trouvé? 13, 14. Mais je prends des notes que j'ai écrites le soir même à Guillaume Lepage pour qu'il fasse un sketch d'un gars, une fille. C'est dans les manifs. Pour vrai. J'ai tout pris des notes puis j'ai dit, bien, j'ai remarqué... Bonjour, M. Lepage. Je m'appelle Philippe Audré. J'ai 15 ans. Oui. J'ai dit, j'ai manifesté aujourd'hui. C'était la première fois de ma vie. J'ai observé beaucoup de comportements. Dans les manifs. Dans les manifs. C'est un gars, une fille, à manifs. Un des blocs, ça serait à manifs. Genre. Ça serait bon. Pour vrai, ça serait bon. Puis là, j'ai tout dit comme le monde qui manif pour des affaires qui n'ont pas rapport, du monde qui crée, qu'on ne comprend rien. Tu connais ça, le monde qui manif. Non, mais il y avait une fille qui manifestait genre pour l'écologie. Là, tu es comme, oui, 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 mais comme, oui, oui, mais tu sais... Tout est lié. Le tofu à la cafétéria. Tout est lié. Puis il m'a... Pour vrai, c'est ce qui n'est pas écologique, la guerre. Il m'a répondu... Il m'a répondu, je ne sais pas combien de temps après, mais il m'a répondu puis il m'a dit... Oui, non, non. Tu as fait ça? Puis il m'a répondu puis il m'a dit... C'est vraiment des bonnes idées puis des bonnes observations, mais malheureusement, on l'a déjà appliquées dans un autre sketch. Puis, oui. Ça m'avait... Tu as les mêmes idées que des professionnels. En plus, RBO, moi, c'était comme majeur dans ma vie, RBO. Comment tu as retrouvé tes cuisses? D'abord, j'ai appelé parce que c'était la guerre en Irak, tout ça pour dire ça. Il y avait un débat sur la guerre en Irak. Il y en avait un qui était contre puis un pro. Magnifique. Puis le pro, il me mettait vraiment en sacrament. Je comprends ça. Ça fait que j'ai appelé puis j'ai commencé à engueuler le gars pro-guerre en Irak. Ils m'ont coupé. Et Denis Lévesque a dit... T'étais trop pour tes cuisses. T'étais trop pour tes cuisses. Oui. Magnifique. Puis j'avais remonté... Ça fait que Denis Lévesque t'a insulté. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a juste dit... Oui, il était chargé, ce petit gars-là. Il avait des choses à dire. C'est la meilleure description de ta... Puis j'avais remonté jusqu'à... Puis vous savez pourquoi, hein? Les Américains, ils se sont impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale. Dites-moi. Puis j'étais comme... Nommez-moi une guerre où les États-Unis se sont embarqués puis qu'il n'y avait rien à gagner. Il n'y a qu'une pour la liberté puis la prétendue. Il n'y a qu'une. Puis là, je fais... Vous allez me parler de la guerre du Vietnam? C'était pour rassurer le contrôle de l'asile du Sud-Est. Oui, j'ai fait ça. À TQS. Oui, devant un gars qui est prof d'université puis tout ça, j'ai fait... J'ai breakdown comme... La guerre du Vietnam... J'ai parlé de la Deuxième Guerre mondiale puis j'ai fait ça, c'était pour m'empêcher la conquête communiste en Europe puis tout ça. Puis là, j'étais comme... Mais j'étais vraiment enragé qu'un gars soit à TQS en train de dire c'est correct, la guerre en Irak. J'étais vraiment enragé. Puis on dit qu'il n'y a pas de ligne éditoriale à TQS. Il n'y en avait pas. Bien, un peu aussi. Mais on dit qui serait pour la guerre en Irak, ça serait TQS. Bien, ou qui va donner une belle parole à qui est pour la guerre... TQS. TQS. Puis une fois, ils ont fait un reportage à 110 % pendant le Grand Prix. Ah! Mais là, c'est sûr, il faudrait que tu intervises. Tu penses, toi? Bien oui. Fait que là, ils sont dehors, genre vox pop, puis ils posaient des questions genre, aimez-vous ça? C'était très vox pop. TQS. Fait que là, moi, je vois... Là, je fais, oh shit, c'est l'espèce de triangle de micro de 110 %. Je me précipite. Puis là, j'écoute les questions, tu sais, me préparer un peu. Puis en plus, je suis comme... T'es pompé. Je suis pompé avec la F1. Je suis sur Crescent, tout. Fait que là, OK, go. Là, j'arrive, je fais, je réponds. Fait que les faits, OK. C'est quoi ton nom? Je fais, Philippe. Il me dit... Philippe, hein? Oui. Je ne sais pas, mais je me suis nommé. C'est mieux de dire, sur la rue de Crescent, tu parles du Grand Prix, tu t'appelles Philippe. Non, je m'appelle Phil. 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 Puis là, il me pose la question, c'est qui ton... qui va gagner? Puis là, c'était pas une bonne question à me poser. Bien, j'ai été de mes prédictions détaillées, là. Ah, c'est boire. Les qualifications. Tu sais, je voyais... Non, oui. Ça va dépendre. Non, non, non. Là, est-ce qu'il pleut ou pas? Mais j'ai dit... Il dit... Fait que je réalise, je pense que vous aimez un Ferrari. Ça, c'était une autre sous-question très mauvaise pour moi. Non, je n'aime pas Ferrari, c'est des tricheurs. Là, je suis parti sur un Laïus que je dis que c'était Ralph Schumacher, mon best. J'ai une casquette. Puis tu sais, le gars me parlait puis il tendait le micro, mais je voyais qu'il... Il trouvait quelqu'un d'autre. Il cherchait de l'aide. C'est extraordinaire. Il cherchait de l'aide. C'est extraordinaire. Le lendemain, moi, je pensais être la star à l'école. Personne m'en a parlé sauf un surveillant. Ils ont diffusé? C'est irresponsable. Sauf un surveillant. Oui, mais c'est sûr qu'ils ont coupé, là. Mais sauf un surveillant en qui je n'avais pas confiance. Puis j'ai fait... Ah, c'est ça. C'est ça, le public de TQS. C'est ça, le public de TQS. C'est nous autres puis le surveillant weird. Oui. Qui a fini par faire de la prison, d'ailleurs. Je ne suis pas surpris. Ce n'est pas une farce. Je ne suis pas surpris. Je pense qu'on a fait de la tour de ça. Moi, je ne sais pas. Je peux parler longtemps de TQS. C'était un ange d'or. C'était... C'était fou. C'était... Tu sais, quand on dit en or, il faut être atypique. Il faut apporter. Il faut innover. Un jour, Jean-Luc Mongré, en décrivant l'information à TQS parce qu'il changeait la formule du grand journal, il a dit... Il a dit... Vous écouterez puis vous regarderez les autres nous copier demain. Deux princes. Et là, on ne finit pas là-dessus. Pas le choix. Mais pour vrai, ça définit deux princes. C'est ça. Personne ne nous copie. Personne. Personne ne nous copie. Je répète ça. Le monde nous regarde du fond. Non. Non. Mais comme on n'est pas une inspiration. Non. Oui, oui. On est une inspiration à faire mieux. Bien oui, mais d'abord, on peut-tu aspirer vers le meilleur? Non. Pas le plus. Alors. Curtir sur le мои. On n'est pas Merci.